Salut Eric ! Salut David ! Écoute, j'ai l'habitude de commencer ces podcasts avec un petit tour d'inclusion. C'est une idée qui m'avait été suggérée par Nicolas Aignan et que je trouve très intéressante pour justement bien démarrer les échanges et de manière générale, ça peut être appliqué à n'importe quelle situation de la vie, des réunions, etc., afin de faire en sorte que les deux personnes soient bien alignées et complètement disposées à entrer dans l'échange. Et donc, l'idée, c'est de partager soit quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine ou alors l'énergie avec laquelle tu viens ce matin, ou à l'inverse, déposer quelque chose d'un petit peu négatif qui te parasiterait l'esprit. Écoute, on va dire que moi, je suis plutôt de nature optimiste, donc j'essaye de voir chaque jour avec un côté positif. Et je dirais même, tu sais, il y en a qui disent le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Et moi, il y avait une phrase de Mike Horn qui disait, moi, je prends le verre tel qu'il est. Et je trouve que ça, c'est une super phrase, parce qu'en fait, ça te permet finalement de voir quel est ton état de forme, ton état de santé, tes sensations. Et moi, je travaille beaucoup aussi comme ça avec mes athlètes. Alors, moi, je suis en pleine forme. Et surtout aussi, c'est aujourd'hui l'anniversaire de mon fils. Il a 26 ans. Donc, voilà, c'est que du positif. On va fêter ça tout à l'heure. C'est génial. Et j'avais une petite chose aussi. J'ai un bon état d'esprit aussi, parce que j'ai écouté pas mal des podcasts. Et je me disais, finalement, tu vas exaucer ton vœu aujourd'hui. Tu vas avoir un potager. Un potager. Ben oui, j'ai 56 ans. Je ne m'occupe pas dans la moyenne forcément des personnes que tu as dans ton podcast. Effectivement, je me considère très, très jeune. Mais bon, j'ai déjà 56 ans et pas mal d'expérience, on va dire. Ça va, ça va. 56 ans, si, si, j'en ai eu. J'ai eu des personnes de ton âge. Ne t'inquiète pas. Et écoute, c'est super. En tout cas, c'est gentil de prendre du temps, malgré l'anniversaire de ton fils, un lundi férié à 7h30 du mat pour moi. Du coup, 9h pour toi, puisque tu es à La Réunion. C'est super cool. Pour ma part, mon petit check-in. Ben écoute, j'ai l'habitude de commencer toujours mes journées de la même façon, avec les mêmes routines. Donc, je me lève, je fais de la mobilité. Ensuite, je fais 5-10 minutes de méditation, visualisation. Je vais promener mon chien. Je prends mon petit-déj. Et du coup, on me voilà hyper frais, en pleine forme, pour aborder cet échange. Et puis, essayer de bénéficier un petit peu de tes 56 ans d'expérience, de ton histoire de vie qui est assez incroyable. On aura l'occasion d'en parler. D'ailleurs, on a fait connaissance dans la formation BMO, une formation qui est créée, animée par Guillaume Mathias, que j'ai également reçu sur ce podcast, et qui est tout simplement hallucinante. Pour moi, ça a été une vraie révélation. En gros, l'idée, c'est une formation autour des neurosciences. Et l'idée, c'est de dire que notre cerveau est aveugle. Et qu'en réalité, la vision qu'on a du monde, elle est simplement celle des différents capteurs, donc visuels, auditifs, proprioceptifs, etc., qui donnent des informations à cette espèce de contrôleur central et qui va prendre des décisions en fonction de ses différentes perceptions, mais aussi de son imagination, en fonction d'une inéquation de satisfaction de potentialité addictive. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une chance de sécréter une hormone de plaisir, la sérotonine, l'ocytocine, les endorphines, et j'en ai oublié une, et la dopamine ? Est-ce que je vais éviter de sécréter une hormone aversive que sont la noradrénaline et le cortisol ? Et donc, en comprenant un petit peu tous ces mécanismes sous-jacents, on s'aperçoit qu'on peut comprendre ce qui sous-tend n'importe quelle décision de n'importe quel humain. Donc, ça s'aide à mieux te comprendre toi-même, à mieux comprendre les autres, et vraiment, c'est vraiment à la base de ce qui met n'importe qui en mouvement. Et pour moi, ça a vraiment été une formation hallucinante, tu vois, dans ma construction mentale, dans ma réflexion, dans la façon dont je vois le monde, dont je me vois moi-même aussi. Et donc, maintenant, lorsque je ressens, par exemple, de la colère ou de la frustration, et bien, tout de suite, j'ai cette espèce de petit switch qui se fait dans mon cerveau, et je suis en train de me dire, tiens, quel état de frustration est-ce que ça nourrit chez moi ? Quelles hormones sont en jeu ? Et donc, déjà, ça te permet de prendre de la distance vis-à-vis des émotions que tu ressens. Et en plus de ça, et bien, ça te permet de mieux comprendre la façon dont toi-même tu fonctionnes, dont ton cerveau fonctionne, et de prendre des décisions, en tout cas, de modifier ton terrain de pensée grâce à ça. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, de cette formation ? Ben, écoute, moi, mon parcours, si tu veux, on en parlera tout à l'heure, mais il est assez long. Je suis directeur d'un service des sports ici à l'Université de La Réunion. Je manage 50 personnes, j'ai des responsabilités. Mais j'ai été aussi sportif de haut niveau, et j'ai encadré aussi des sportifs de haut niveau. Et il y avait quand même une pièce de puzzle qui manquait, en fait, dans cette formation. Et finalement, le puzzle, il est très mental, très cognitif. Moi, je disais toujours, voilà, j'ai du mental, ou j'en ai pas, mais je ne savais pas le définir, en fait. C'est quoi, le mental ? Et au bout du compte, il a fallu quand même que je fasse un travail d'exploration, bon gré, mal gré, par rapport aux situations que j'ai pu vivre, et des situations, finalement, qu'on appelle le stress. Le stress, il est physiologique, mais après, il y a des répercussions, et évidemment, sur nos décisions. Et j'ai même créé une société que tu vois derrière, qui s'appelle Glow, avec ma fille, avec ma famille, où je fais aussi de l'accompagnement mental en entreprise. Je travaille chez EDF, ou avec d'autres chefs d'entreprise, mais aussi des gens qui sont en situation de stress, des sportifs. Et pour moi, si tu veux, c'est le côté... Il y a une phrase, on nous sommes nés déjà pour bouger, mais après, derrière, c'est, si tu veux, nous sommes des êtres mimétiques, et ça, ça doit te parler, je pense, qui produisons des émotions, mais qui devons prendre des décisions. Voilà, je te résume un petit peu, si tu veux, et le fil conducteur que tu évoques sur les décisions, je suis en train de le mettre en place, si tu veux, par rapport à... Justement, avec Guillaume, qui a une approche, à mon avis, magnifique et excellente, et c'est difficile, en fait, je lui pose des questions, il connaît tout sur le cerveau, c'est même frustrant, mais je trouve ça formidable, en tout cas, d'avoir un formateur comme ça, et moi, vraiment, cette formation où on s'est connus, finalement, ça m'apporte, mais un bien fou, parce que j'arrive à comprendre, et mettre des... Finalement, le puzzle que je n'avais pas, j'arrive à remettre des pièces. Hum, carrément, carrément. Gros big up, du coup, pour Guillaume, pour BMO, et n'hésitez pas à aller écouter le podcast que j'ai enregistré avec lui, qui était un petit peu court, mais hyper riche en enseignement. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné, ton envie de t'intéresser un petit peu à l'exploration de ton propre potentiel, et puis après, au fait de le transmettre, de le partager, d'aider à d'autres personnes de développer de leur ? En fait, si tu veux, moi, j'ai toujours été entouré de personnes, une sorte de bienveillance. Que ce soit mes parents, j'ai vécu les années, peut-être que tu n'as... Enfin, c'est sûr que tu n'as pas connu, mais c'est les années 70-80, en fait, où on n'avait pas toute cette technologie. Et mes parents m'ont élevé aussi à une alimentation, on va dire, ma mère allait à la vie claire. Tu vois, à l'époque, dans les années 70-80, on faisait, finalement, on se nourrissait bio, mais sans l'afficher. On était amené à faire du sport, mes parents couraient tous les deux, ils faisaient de la course à pied, j'étais baigné dans ce qu'on appelle le milieu spiridon, c'est-à-dire, c'est un milieu qui était sur le hors-stade, on revendiquait contre le stade, tournait autour d'une piste. Et finalement, moi, j'avais, sur mes tables de chevet, j'avais ces petites revues spiridon dès l'âge de 15-16 ans que je lisais déjà, et on lisait certainement, je ne vais pas critiquer, c'était mieux avant, je ne suis pas du tout pour, mais en tous les cas, on avait une autre approche, finalement, de cette activité. Ce qui m'a permis, après, de motiver toute ma carrière, en fait, elle a été baignée dans la course à pied. Et grâce au sport et à la course à pied, j'ai pu finalement explorer énormément de domaines et puis arriver à avoir des diplômes. Aussi, finalement, être athlète de haut niveau, j'ai été athlète de haut niveau, j'étais en équipe de France de course de montagne, j'ai fait aussi du marathon à bon niveau, 2h18, c'est un chrono tout à fait honorable et correct. Et puis après, je me suis mis à entraîner derrière, mais je me suis toujours beaucoup, beaucoup entraîné et un processus un peu addictif de l'entraînement, c'est-à-dire, je montais, et je sais que tu cours un petit peu, je sais que j'entendais dans tes podcasts que tu faisais un peu de course à pied, donc tu peux connaître, mais je suis monté à 250, 260 kilomètres par semaine et pendant 10 ans, j'ai couru deux fois par jour pratiquement pendant 10 ans avec des doses de course à pied allant de deux fois à trois fois justement et en voulant toujours plus en fait. Et finalement, quand je suis arrivé à La Réunion en 2004, alors je ne sais pas si j'ai suivi un petit peu les retours, mais en tous les cas, finalement, sur la santé, il y a eu des répercussions de ce phénomène addictif et tout ça pour dire aussi qu'autour de toi, en fait, si tu veux, c'est comme des heuristiques, ce qu'on appelle les biais, ce qu'on travaille en ce moment, c'est tout le monde te dit que tu es un sportif, il ne peut rien t'arriver. En fait, tu vas chez ton cardio, il te dit pourquoi vous venez, en fait, vous êtes un champion de haut niveau, tout va bien, ok. Après, ton médecin te dit la même chose, c'est-à-dire, allez, on fait un petit check-up, etc. Puis ta famille aussi autour te dit, tout va bien, tu n'as aucun problème et en fait, moi, il y a de ça trois ans, en septembre 2009, je rentrais de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc où je fais les commentaires sur l'UTMB, sur l'Ultra-Trail du Mont-Blanc et j'étais très fatigué et en fait, les propos que j'ai tenus là, je les ai dit, c'est-à-dire, tout va bien, tout le monde te dit, tout va bien et en fait, non, je suis extrêmement fatigué et finalement, c'est ma femme qui me dit, il faut quand même que tu ailles à l'hôpital, voir, effectivement, à un jour près, si je ne vais pas à l'hôpital, je ne suis pas là aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne suis pas allé passer très très près de la correctionnelle parce qu'en fait, j'ai eu un infarctus, mon artère était bouchée à 90%. et ça, pour un sportif, tout le monde te dit, comment ça se fait quoi ? Donc, c'est quand même un événement pour moi qui a été vraiment un élément déclencheur d'une vie complètement différente qu'il fallait faire complètement différemment, mais je dis, voilà, que pour moi, je suis un peu la chenille et le papillon, c'est-à-dire, à l'intérieur de moi, la chenille, il y avait des cellules qui souhaitaient faire autre chose un petit peu dans la vie, c'est-à-dire, aller explorer peut-être d'autres domaines, mais je n'étais pas encore le papillon parce que je n'y allais pas, et je ne faisais que courir, courir, et penser au sport et au résultat, à la performance, et j'étais baigné là-dedans, et ça, en fait, ça m'a permis de sortir de ce contexte et maintenant, je suis l'homme le plus heureux, on va dire. Comme quoi, dans toutes les difficultés, il se cache parfois de belles opportunités, et c'est vrai que c'est fou, tu vois, pour un sportif, du coup, je suppose que tu avais une fréquence cardiaque au repos particulièrement lente, probablement sous les 40 ou à ses alentours-là, donc si tu lis la littérature scientifique, c'est parfait au niveau du cœur, tu avais une alimentation, à mon avis, tu vois, les artères bouchées, souvent, c'est le principal facteur de maladies cardiovasculaires, ça reste l'alimentation, tu dis que tu manges à la vie claire, donc ça m'étonnerait que tu te gaffes de saucissons toute la journée, donc c'est vrai que ça paraît hyper surprenant d'arriver à cet état-là, à faire un infarctus, donc j'imagine bien ta surprise, et donc tu l'expliques par, c'est un surentraînement chronique pendant 10 ans, c'est ça ? Tu avais déjà un peu cette notion justement d'entraînement, de surentraînement, de récupération, est-ce que c'était des choses qui étaient déjà autant popularisées que ça ne l'est maintenant, ou bien c'est quelque chose qui était exclu de ta préparation et puis tu y allais tout le temps et à la limite, tu avais commencé à éteindre un petit peu tous les signaux que ton corps était capable de t'envoyer, parce que surtout sur le trail et l'ultra trail, il y a quand même un moment où tu es forcément face à un mur et où tu es obligé de déconnecter un petit peu ta sensation du corps, sinon tu n'avances plus parce que ton corps, il dit j'en peux plus et il n'en peut physiologiquement plus et toi tu es obligé de déconnecter ça pour dépasser ce mur. Est-ce que tu penses que c'est le fait de le dépasser de façon chronique qui t'a déconnecté complètement de tes sensations et qui t'a fait aller chroniquement vers le surentraînement et a fini par épuiser complètement ton organisme ? En fait, il y a plusieurs choses dans ce que tu évoques et il y a pas mal de réponses à différentes questions et on pourra y revenir sur les questions notamment de l'ultra distance et de l'ultra trail où c'est pas forcément une discipline où j'ai excellé où j'ai été très loin. Donc c'est là où c'est justement assez paradoxal. Mais dans ce que tu évoques en fait, oui, je me suis intéressé beaucoup en fait à la science et déjà en 1986, je passais ma licence TAPS et je faisais déjà des études sur le régime dissocié scandinave, comment ça se passait dans l'intestin, le microbiote, etc. Donc déjà en 1986, en fait, on n'invente rien, on reprend certains concepts et on remet parfois si tu veux des mots, mais le corps humain quand même, il fonctionne, mais on découvre aussi, il y a des recherches où on découvre certaines choses. Par contre, on découvre des choses parfois sur la souris ou sur le rat, il faut être très très vigilant de le retranscrire, de le retransposer à l'être humain. Aussi dans les recherches, ce qui est important aussi de signaler, c'est les personnes vont aller sur des recherches et vont dire ah, c'est comme ça, oui, mais ils n'ont pas regardé l'abstract, ils n'ont pas regardé le résumé, ils n'ont pas forcément regardé finalement sur qui c'était destiné, combien de personnes parce qu'une recherche sur dix personnes qui n'a pas été renouvelée déjà, voilà, est-ce qu'on a un consensus scientifique ? Et moi, je dis attention quand on dit la science dit, et on entend souvent aussi dans des podcasts dire oui, la science dit que oui, c'est bien, sauf que quelle recherche scientifique et quel consensus scientifique ? Parce qu'en fait, après, c'est du consentement, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est comme ça et la manière dont on perçoit finalement cet aspect scientifique, ça va être comme ça. Donc, il faut être très très vigilant parce qu'en fait, on est toujours en quête de recherche, toujours en quête de nouveauté et de découverte. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu quand même des consensus et notamment, voilà, pas mal, notamment dans le sport, sur les filières énergétiques, sur pas mal de choses, mais on a remis des mots finalement, mais on réemploie et ce qui permet aussi de finalement de bien assimiler, de bien comprendre. Mais attention, en fait, divers sens scientifiques, de dire, voilà, et de trouver une explication, c'est ça que je voulais en venir, c'est-à-dire là, ça correspond un petit peu au fil conducteur que tu évoques. La deuxième chose que tu dis, c'est, ouais, est-ce que j'aurais eu ça ou ça ? En fait, non, j'ai fait des analyses, par exemple, sur le taux d'homocystéine parce qu'en fait, c'est une protéine qui n'est pas forcément très bonne, justement, pour les artères et qui, en fait, viendrait fatiguer l'artère et le cholestérol pourrait se poser. Effectivement, j'ai fait quand même pas mal d'homocystéine, mais finalement, là, je suis un cobaye, en fait, sur l'université de Lyon et ils n'arrivent pas forcément à trouver finalement la cause réelle. Est-ce que c'est du stress ? Tu sais, je ne sais pas, tu connais, il y a une recherche scientifique japonaise où il parlait de cet effet poulpe sur le cœur et en fait, les effets du stress pourraient avoir un effet que le cœur se brille et en fait, le cœur se brillant, en fait, il y a plein de phénomènes qui se passent dessus et finalement, il y a des transformations en matière physiologique et organique sur le cœur. Donc, c'est de faire des résumés courts et des abstracts et d'aller vite, il faut être très vigilant. Par contre, c'est toujours se poser des questions, aller sur des pistes de réflexion et c'est ce qui nourrit aussi ta motivation, ma motivation quand on va sur des formations et finalement, de se les approprier et d'essayer de les comprendre. Tu vois ? Et moi, j'ai juste une phrase par rapport à ça, c'est stoïcien, il ne suffit pas de vouloir, de vouloir pour faire, il faut aussi comprendre. Et moi, vraiment, je suis là-dessus de dire, j'essaye avant tout de comprendre et puis, pas faire des résumés très courts parce qu'il faut aussi aller dans le contradictoire de comprendre qu'à un moment donné, « Ah, c'est comme ça ? » Ben non, c'est une phrase, c'est comme ça, c'est quand on n'a plus rien à dire. Ça pourrait peut-être être autrement. Et j'aime bien, moi, dans les conversations, c'est tout l'art de questionner que tu connais bien. mais soyons vigilants aussi sur l'effet scientifique, sur la science dit que et le consensus scientifique. C'est une différence quand même et une nuance importante. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme tu le dis, il y a déjà plusieurs biais dans l'interprétation des études scientifiques faites par les journalistes qui ne les comprennent même pas toujours très bien. Ce qui est observé sur une souris ou un rat n'est pas forcément transposable, tu l'as dit. De même, il y a des échantillons parfois qui sont trop petits. Et puis aussi, tu ne sais pas forcément dans quel contexte, avec quels aliments, etc. elles ont été faites. Par exemple, il y a plein d'études sur la viande. Est-ce que c'est de la viande bio ? Est-ce que c'est de la viande industrielle ? Pour moi, ce n'est pas forcément la même chose. Et enfin, elles ne tiennent pas forcément compte du terrain génétique. Aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à la nutrition personnalisée, tu vois, par des tests génétiques, sur l'impact de l'épigénétique aussi, sur la façon dont on a de gérer différentes voies métaboliques, etc. Et donc, tout ça pour dire que le terrain, il est individuel. Même s'il y a une méta-analyse avec un consensus scientifique sur un sujet, en soi, elle devrait toujours être testée et adaptée en fonction de la personne. Et on le voit, par exemple, avec le gluten ou même le lactose, qu'on n'est pas tous égaux face à certains composés et que la science ne peut pas trancher parce qu'il y a un terrain génétique qui fait qu'on va avoir une proportion plus ou moins grande à supporter, à digérer ces protéines. Donc, tu fais bien de le rappeler. Malgré tout, je suppose que tu as cité le stress, c'est vachement intéressant, mais une fois qu'on te donne ce diagnostic, tu es quand même obligé de faire quelque chose dans ta vie, tu es obligé de suivre un protocole pour éviter que ça se reproduise et pour essayer de te sauver. Donc, malgré tout, à un moment donné, tu es quand même obligé de faire un raccourci entre guillemets et de te dire bon, il y a tel ou tel ou tel facteur qui peuvent avoir impacté et m'avoir conduit à cet état. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour les régler et essayer de vivre le plus longtemps possible ou en tout cas, rester en bonne santé le plus longtemps possible. Du coup, qu'est-ce que tu as changé dans ta vie ? En fait, déjà, ce que j'ai changé dans ma vie, c'est d'essayer de comprendre et d'essayer justement d'accompagner certaines personnes finalement dans ce curseur et notamment, moi, la voie, c'est la voie du sport, la voie des courses extrêmes, la voie finalement des sports à base d'endurance très longue dans des conditions extrêmes. On y reviendra. Mais ce que tu as évoqué, il y a un point super important et je crois que j'ai entendu aussi dans tes podcasts qui sont excellents. D'ailleurs, tu les abordes sur le phénomène de l'épigénétique au-delà de lire certains ouvrages si tu veux qui sont liés à certaines personnes. mais le côté épigénétique du chromosome aussi de l'ADN et de ses prolongations, c'est-à-dire comme le télomère, c'est-à-dire le raccourcissement des télomères, ça, par exemple, c'est des découvertes qui ont été faites par Liz Blackburn il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est raperçu que finalement, avec le stress, on pouvait raccourcir entre guillemets les télomères et le stress, il est aussi bien lié à l'alimentation, une mauvaise alimentation que des conditions finalement de pollution mais aussi de sédentarité ou de sport à l'extrême. Mais au-delà de ça, sur l'épigénétique, moi je voudrais revenir et peut-être parce que pour moi, c'est important. Tu l'avais hoqué d'ailleurs dans un podcast, je crois, c'est à Weed Johnson, je crois, j'ai dû écouter, j'ai trouvé ça intéressant, le fait que dans la cellule, si tu veux, nos chromosomes, on a une mémoire en fait, et une mémoire de nos parents et de nos grands-parents. Et moi, je pense que j'ai une mémoire ADN de l'anxiété qui est en moi, c'est-à-dire que ma grand-mère a vécu la guerre et disait mon père on peut se mettre sous la table et en permanence, c'était tous les jours attention, attention, attention et finalement, il y a eu des frustrations énormes de ne pas pouvoir aller de l'avant, de faire ce qu'on voulait dans la vie parce que c'était toujours dans la tête finalement, ce côté fais attention à ça et en fait, toujours cette émotion qui est basée sur la peur et l'appréhension des choses en fait. et au bout du compte, on a certainement eu des retranscriptions génétiques et finalement, mon père, il a un problème aussi un petit peu cardiaque qui n'est pas le même, c'est plutôt de la tachycardie mais je pense aussi, moi j'ai des gènes d'anxiété, voilà, donc qui, alors l'anxiété, l'angoisse, c'est deux choses un peu différentes, l'anxiété, c'est la peur de quelque chose, on va dire, ça peut être la peur de ne pas réussir d'examen, etc. mais l'angoisse en fait, c'est ce que dirait certains philosophes et Comteus Conville notamment, l'angoisse, c'est la peur non pas de la mort mais la peur du néant et c'est deux choses différentes, moi je pense que je suis plutôt onctueux, c'est-à-dire j'ai toujours peur finalement et là, en toute honnêteté, je crois qu'il faut avoir la franchise de le dire et de ne pas être aimé ou de ne pas être reconnu et ça, je pense que ça parle à beaucoup de gens parce que si on n'a pas fait ce travail-là au plus profond de soi-même, je pense qu'on ne peut pas être bien avec les autres c'est-à-dire que le désir profond d'être aimé, d'être reconnu, c'est un désir que tout le monde a mais on peut aussi avoir un élément déclencheur qui est la peur justement de ne pas l'avoir donc finalement c'est un monde sans fin on va remplir, 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 remplir donc quand tu vas faire un sport, tu vas remplir en permanence pour être le plus fort justement pour être aimé et être reconnu et peut-être dans d'autres domaines c'est aussi un peu la même chose c'est-à-dire que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine et c'est là où aussi là ce travail que je fais depuis 3-4 ans il est fondamental pour moi pour dire finalement est-ce que j'ai besoin à un moment donné d'être reconnu ou d'être aimé je sais que j'y suis et qu'on reconnaît le travail que je suis remis que je suis aimé par mes proches et c'est plus important mais c'est très très dur très très difficile en fait tu vois et de se livrer aussi et de le dire c'est très très dur aussi bah bravo bravo de le dire et puis ça me parle ça me parle tout particulièrement ce que tu partages je pense pas être de nature anxieuse même je suis sûr que non parce que ma vie a toujours été relativement instable je suis entrepreneur j'ai commencé très tôt à vouloir faire des choses etc et puis même dans mon foyer on a beaucoup déménagé et je pense que ça ça a développé ma résilience et ma capacité à m'adapter à différentes situations et donc je suis assez protégé de ça par contre sur ce besoin d'amour et de reconnaissance et c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment il y a peut-être 6 mois ou 7 mois tu vois j'ai j'ai longtemps été porté par le fait d'être très très ambitieux de réussir plus que les autres d'être plus fort que les autres tu vois que ce soit dans dans ma réussite professionnelle financière ou même physiquement avec mon corps et en fait tout ça c'était une forme d'armure pare-balles où je me disais et inconsciemment c'était pas du tout conscient de ma part mais je me disais que si j'étais entre guillemets mieux que les autres et bien je pourrais me permettre d'être qui je veux parce que je serais aimé je serais reconnu etc et en fait tout ça remonte d'une peur d'un rejet que j'ai vécu quand j'étais en 6ème que je suis rentré en collège et que tout le monde m'a rejeté et je me suis senti extrêmement seul et en fait je pense que depuis ce jour-là après j'ai pas fait d'analyse transgénérationnelle peut-être qu'il y a aussi des choses dans mon histoire familiale qui m'ont fait que et en fait par réaction à ce phénomène après j'ai toujours voulu entre guillemets me venger et en fait je me suis jamais permis d'aimer ou d'être aimé de façon totalement gratuite facile tu vois et j'avais l'impression que si mais en réalité quand j'analyse mes comportements même vis-à-vis des femmes par le passé etc j'ai toujours voulu me protéger j'ai toujours eu peur de m'engager réellement émotionnellement dans une relation par cette peur justement d'être d'être rejeté de ne pas être assez aimé etc et c'est assez c'est assez particulier tu vois quand tu t'aperçois de ça et puis que t'as construit toute une partie de ta vie toute une partie de ta personnalité tu parlais tout à l'heure de mimétisme on se construit par rapport à des modèles à la base le bébé il est personne il va observer les autres autour de lui en fonction des modèles qu'il va avoir autour de lui il va évoluer et tout ça ça va continuer tout au long de la vie on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus mais en fait notre terrain de penser va construire notre personnalité et donc quand pendant 20 ans dans ta vie tu t'es construit selon un certain modèle de la réussite un certain modèle de l'action et que arrivé à 30 ans tu t'aperçois que ce modèle là c'est pas forcément celui qui te rend heureux et qu'en fait il est basé à la base sur une blessure que t'as au fond de toi et ben c'est assez c'est assez particulier tu vois c'est un peu comme si tu laissais de côté ta personnalité pour devenir quelqu'un d'autre d'ailleurs j'ai l'habitude de dire que depuis que j'ai commencé ce podcast je suis devenu l'opposé de celui que j'étais à l'époque tant dans ma façon de vivre parce que j'avais plein d'excès etc qui étaient peu recommandables que dans mon terrain intellectuel et spirituel où je me sens beaucoup plus heureux détendu en amour aussi avec les autres même s'il reste forcément quelques réminiscences de mon passé et tu vois avant le fait de faire la une de Forbes ou d'avoir une Porsche ça m'aurait fait rêver alors qu'aujourd'hui le fait de recevoir un message d'un auditeur du podcast qui me dit que tel épisode a changé sa vie et ben ça a 100 fois plus d'impact d'impact pour moi je voulais rebondir justement sur une petite chose parce que là on évoquait tout à l'heure et tu m'as remis une piste et une idée je l'ai dit je t'en prie on est limité en idée quand on l'a dans le cortex orbi frontal il faut la garder parce que sinon on la perd vite elle s'en va et le côté du mimétisme je pense qu'il y a quelque chose que je voudrais apporter parce que je pense que ça peut aussi contribuer dans la formation et comprendre alors je sais je ne sais pas si tu connais justement on va le voir on va l'évoquer certainement peut-être avec Guillaume Mathias sur les rivalités mimétiques et notamment c'est René Girard qui a travaillé ça dans les années 70 un mime nommé désir et après c'est Jean-Michel Ougourlion qui a écrit sur notre troisième cerveau en fait il explique que lui la rivalité mimétique elle est très très importante dans notre vie elle est basée finalement nous sommes des êtres sociaux et on a besoin de liens sociaux on a besoin du nous et on se construit par altérité avec les autres l'altérité c'est qu'on n'est jamais soi-même c'est qu'on se construit tout le temps quand le bébé il va se construire avec ses parents et tu es parent tu le sais et donc les neurones miroirs mais au-delà des neurones miroirs qui ont été découverts il n'y a pas si longtemps que ça par des Italiens c'est le fait à un moment donné se construire cette sorte de rivalité mimétique je t'explique rapidement et concrètement on peut être dans un modèle par exemple là tu fais un podcast tu m'invites on est dans un modèle parce qu'on est dans un cercle vertueux tu invites des personnes dont toi tu as envie d'inviter en fait finalement et tu sais qu'ils vont apporter de la connaissance de la nouvelle connaissance des choses vraiment qui vont t'intéresser qui vont vraiment construire aussi ta personnalité par altérité mais après il peut s'installer une rivalité mimétique et tu peux inviter quelqu'un aussi de podcast qui fait la même chose que toi mais pratiquement la même chose va s'installer une rivalité mimétique d'accord parce qu'on est jaloux dès notre naissance nous sommes jaloux en fait il faut le comprendre et en fait ouais putain et puis tu t'aperçois que putain il a plus de vues que toi ah bah lui donc il y a une rivalité mimétique elle est là elle est présente sauf que si tu n'as pas travaillé on parlait tout à l'heure de la reconnaissance etc finalement tu peux en souffrir c'est pas de quoi souffrons-nous ce que dit Jean-Michel Groulot c'est de qui souffrons-nous et alors il y a un autre et moi je le vois en entreprise ou dans le sport le rival enfin le rival par rivalité mimétique ça peut bien se passer parce qu'en fait on peut avoir de la nuance on parle des vertus c'est à dire on a on va discuter ensemble et puis finalement je prends du recul bah c'est normal il a travaillé aussi etc par contre il y a un troisième qui peut s'installer c'est ce qu'on appelle et dans notre société on le voit de plus en plus c'est le côté obstacle c'est à dire l'autre la personne là que tu as avec toi ça devient un obstacle c'est à dire tu vas toi détruire ce qu'il a ou ce qu'il possède parce qu'en fait finalement tu deviens envieux et ça c'est un gros travail sur l'envie être envieux de l'autre c'est ce qu'on est en train de créer dans la société c'est à dire le Facebook on regarde quelqu'un qui a comme tu dis une belle bagnole et machin on rend envieux les gens tu vois parce que moi après je suis dans mon truc je me dis putain mais j'ai pas tout ça comment ne pas finalement si on n'a pas fait un travail là dessus c'est là où est le vrai danger c'est à dire le vrai danger de voir les vertus et les valeurs et moi qu'est-ce que je construis finalement au bout du coup tu vois et ce modèle de rivalité mimétique je le trouve très très important dans beaucoup de domaines et c'est pourquoi moi je dis moi je démarre par ça parce qu'en fait par mimétisme c'est la première chose parce que derrière mimétisme émotion décision en une seconde on peut dire par mimétisme tu me dis ah t'es un sale con moi je te dis bah toi aussi il fout le camp je t'emmerde j'ai pris la décision j'ai une émotion de colère voilà en une seconde mais ça peut durer un an aussi c'est à dire que par mimétisme voilà s'installe une rivalité et voire un obstacle et pendant un an on se dit pas les choses et puis finalement je vais essayer je vais essayer de le détruire par derrière je vais faire un petit truc en trolls pour détruire un petit peu il a écrit un livre hop je vais lui mettre un petit commentaire mais anonyme pour détruire un peu je vais mettre un sur cinq et je vais juste dire ouais c'est un livre un peu pourri etc mais on vit dans une société comme ça c'est à dire que c'est plus forcément très objectif factuel et c'est là où la construction de l'accompagnement mental il doit être factuel c'est sur des choses factuelles et tu vois se mimétise derrière il y a l'émotion mais la décision c'est ce que je te disais la décision finale est très 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 importante c'est pour ça que on travaille justement avec les neurosciences et le cerveau pour savoir comment on va fonctionner derrière avec les déclencheurs tu vois c'est hyper intéressant je vois derrière une autre externalité avec les réseaux sociaux Instagram, Facebook où les gens présentent leur meilleure vie et pas leur vie réelle et donc on a aussitôt fait de se fantasmer une réalité qui est complètement fausse et donc comme Guillaume le dit très bien d'ailleurs on est incapable d'allouer une valeur correcte à une chose on alloue de la valeur aux choses que par comparaison aux autres et donc si ta valeur comparative elle est toujours merveilleusement belle parce que tu vois la vie fantasmer des gens et non leur vie réelle et bien ta vie en comparaison te paraît toujours nulle, triste et déprimante et donc on parlait tout à l'heure de terrain de pensée et de l'importance que tout ça a même d'ailleurs sur l'épigénétique c'est Joe Dispenza qui en parle dans Le Placebo C'est Vous en disant que tout ton terrain de pensée tout ton monde de croyance intérieure modifie l'expression de tes gènes et ça te fait une boucle de rétroaction parce que ça te permet ça va amplifier ton comportement parce que ça va activer certains gènes qui eux-mêmes vont t'amener à penser comme ça et ainsi de suite et donc ça devient cyclique et ça devient soit un cercle vicieux soit un cercle vertueux selon la direction de ce terrain de pensée et je pense que le risque est quand même assez important avec les réseaux sociaux justement de trouver ce qu'on est capable de faire toujours moins bien tu vois je te prends un exemple tout con mais là en ce moment je m'amuse à faire des trucs un peu de parcours on va dire tu vois et moi je suis très content de faire un pisseau de précision de franchir un obstacle etc et je trouve ça super et dans un des derniers podcasts que j'ai fait j'ai reçu Guillaume de Super Echo Guillaume Super Echo qui a décidé d'apprendre à tout faire et qui m'a parlé d'un autre YouTuber qui m'a conseillé d'inviter qui s'appelle Léo Urban et j'ai regardé un peu ce que faisait Léo sur YouTube et tu le vois sauter de branche en branche etc à 10 mètres de hauteur enfin c'est complètement dingue on dirait un singe et il a une capacité d'escalade une gestion du risque qui est impressionnante tu vois et donc du coup en comparaison je vois les petits blocs que je passe et les petites roulades que je fais je me trouve nul tu vois bon après ceci étant malgré tout j'ai plutôt un état d'esprit comme toi je pense optimiste et puis plutôt bienveillant et donc même s'il peut se créer une forme d'envie ça sera plus de l'inspiration en me disant comment est-ce que je vais faire pour arriver à ça que ah putain quel connard il arrive à mieux sauter que moi tu vois et d'autant plus que je reconnais aussi le travail qu'il y a derrière parce que j'ai conscience de tout ça tu vois et moi ça fait quelques mois que je m'amuse à faire du parcours alors que lui il est en fait depuis 15 ans donc je peux pas non plus grâce à ça je sais que nos situations sont pas comparables non plus mais tu évoques là il y a deux effectivement la première chose si tu parles de Joe Dispenza c'est vrai que ça me parle parce que moi j'ai lu les premiers ouvrages que j'avais lu après justement mes problèmes ça a été les ouvrages de Joe Dispenza parce qu'en fait je cherchais finalement certaines voies qui étaient pas forcément ils sont c'est quand même relié scientifiquement mais on est sur les forces quantiques etc et rompe avec soi-même il y a super conscient et effectivement ce que tu évoques le placebo c'est vous c'est intéressant je pense pour les premières lectures en fait pour initier un peu quelque chose de nouveau et qui permet de finalement d'explorer et toi tu parles justement là d'explorer quand tu fais du parcours et je trouve intéressant d'ailleurs tes invités comme No Man's Lim ou Super Hero etc parlent justement d'exploration parce qu'on a des super pouvoirs en fait mais notre corps on est fragile et vulnérable nous sommes tous des êtres fragiles et vulnérables c'est ce que j'évoque mais finalement on a notre corps a été connecté à peu près de la même manière depuis Sapiens depuis 200 000 ans mais finalement on a oublié qu'on avait des capacités énormes d'adaptation et l'adaptation c'est l'intelligence et ça on l'a oublié c'est à dire qu'il y a des chaînes musculaires qu'on ne connait plus il y a des finalement des mouvements qu'on ne sait plus faire et finalement ça va se reproduire génétiquement et ce qu'évoquent les podcasts et les invités que tu as eus et ce que j'écoute No Man Sleep sur Movers ou des choses comme ça finalement nous permettent aussi d'aller explorer parce qu'on est quand même nous on doit à mon avis et là c'est presque une injonction on doit être des enquêteurs finalement d'un scénario de vie qu'on va se construire et qu'on va mettre qu'on va mettre en place mais on doit enquêter d'abord moi j'enquête c'est à dire je regarde et je teste tester on a oublié le mot test mais tester c'est de voir si finalement ça va passer ou pas alors attention le test il y a les risques et les dangers demain si je fais du wingset je ne vais pas tester de la même manière que voilà si je vais aller courir deux kilomètres c'est pas le même test et c'est une évaluation la cognitive si tu veux aussi du risque et du facteur de danger qu'il peut y avoir derrière et aussi finalement de la motivation qu'on y met parce que mais on peut faire des choses qu'on n'aime pas parfois et on peut être surpris et ça il y a une grille de lecture par rapport à ça qui est le danger et le risque en fait tu peux faire quelque chose de très dangereux c'est à dire potentiellement qui pourrait te tuer mais de très peu risqué c'est à dire avec peu de chances d'échouer et donc au final du coup l'aversivité est contrôlée et à l'inverse tu peux faire quelque chose qui est très peu dangereux donc tu ne risques pas de te tuer mais très risqué parce que tu ne le maîtrises pas encore très bien et voilà et donc tu vois à chaque fois tu peux avec ça jauger on va dire ton engagement dans ta sortie de ta zone de confort de telle sorte à évoluer progressivement et à éviter justement de te mettre dans des situations où tu risquerais de te casser quelque chose ou de mourir carrément et après sur cette idée d'exploration tu sais que c'est un sujet qui me parle particulièrement puisque c'est l'objet de ce podcast et puis c'est aussi un petit peu l'histoire de ma vie et c'est vrai que en tant qu'être humain on a envie de trouver des raccourcis on a envie d'avoir la méthode toute faite parfaite que quelqu'un nous dise je ne sais pas toi tu as tout le temps fait du sport mais tu vois moi quand j'ai commencé à faire un peu plus de sport j'avais envie qu'on me donne la diète idéale j'avais envie qu'on me donne la recette magique tu vois et j'avais envie d'avoir le truc tout cuit dans ma bouche et en fait ce n'est pas forcément un problème d'ailleurs de se dire ça parce que ça permet de commencer de se mettre dans l'action mais après tu vas tester par exemple je reprends l'exemple de la diète tu vas tester une diète et puis tu vas t'apercevoir qu'il y a certaines choses qui te font aller mieux et puis d'autres qui ne sont pas terribles et que tu aimerais améliorer et en fait petit à petit tu vas adapter cette diète à ton propre écosystème à ton sport à tes spécificités génétiques à ton emploi du temps à tes goûts personnels etc et au bout de quelques années elle deviendra réellement ta diète idéale et qui ne sera pas du tout la même que toi ni la même que celle à partir de laquelle tu étais parti initialement et je pense que cette notion de chemin là que j'ai illustré avec la diète mais qui peut s'illustrer avec n'importe quoi ça peut être ton chemin spirituel ça peut être ton chemin sportif etc elle doit se construire nécessairement petit à petit et il faut essayer d'avoir justement j'aimais beaucoup ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de remettre en cause des choses et j'ai le sentiment tu vois que dans nos sociétés on a tendance justement probablement par mimétisme certainement par mimétisme à vivre comme les autres mon collègue il fait comme ça etc du coup je remets pas en cause mes comportements mes actions alors qu'elles sont pas forcément ni les meilleures pour moi d'un point de vue personnel ni les meilleures pour moi d'un point de vue biologique ni les meilleures pour moi d'un point de vue citoyen enfin tu vois il y a plein de questions tu peux avoir plein de grilles de lecture vis-à-vis soit de ta santé de ta physiologie soit de tes aspirations personnelles soit de ton éthique éco-citoyenne environnementale etc tu vois et donc je pense que c'est intéressant de se poser des questions de se demander est-ce que c'est normal d'eux ? est-ce que mes comportements sont normaux au regard de tous ces grilles de lecture différentes ? et tout ça pour dire j'en reviens à mon histoire de chemin que je pense que la vie la construction d'un homme c'est justement un chemin infini qu'il ne faut pas espérer atteindre le sommet et la perfection mais toujours dans cette remise en question cette envie d'optimiser cette curiosité d'aller vers l'eau de découvrir de nouvelles possibilités de les expérimenter d'explorer avec soi-même par rapport à son propre terrain et à sa propre vie et de garder de supprimer et petit à petit comme ça t'avances dans la vie et tu te sens de plus en plus épanoui ce qui est important ce que tu dis aussi et je crois que ce que tu veux faire ressortir dans tes podcasts du TED Project c'est très bien c'est un chemin de vie c'est un peu sur le système du pourquoi finalement on va se poser des questions après on va faire le comment il y a un moment donné je crois qu'il faut aller aussi s'intéresser à des divisions un peu philosophiques ça peut être sur les vertus ça peut être sur le sens finalement de la vie et de ce qu'on veut y faire parce que ça c'est fondamental parce qu'au bout du compte c'est ce qui va aussi générer l'engagement et l'intention et en fait voilà le cercle vertueux il est là c'est-à-dire que par exemple on parle finalement de comment dire à un moment donné on va être tous égaux l'égalité etc on fait croire ces choses-là c'est un peu dangereux parce qu'en fait au bout du compte moi je vais entraîner des personnes et puis finalement parce que j'ai entraîné des champions tout le monde va devenir champion si demain par exemple je prépare des gens sur le Grand Rennes ici à La Réunion si tout le monde est fort et on arrive tous en même temps sur la ligne d'arrivée on va se faire chier c'est quoi si tu veux le sel de la vie il est basé aussi justement sur ces principes d'inégalité dans certains secteurs pour essayer justement d'aller chercher de l'engagement et de l'intention et moi je prône beaucoup tout ce qui est l'erreur tu as des journées de merde tu as des moments où tu abandonnes dans la course et c'est normal c'est ce qui te construit aussi c'est ce qui permet de voir aussi tous les reliefs de ton engagement et de ton intention derrière c'est ce qui va t'engager parce que demain si nous sommes tous des êtres parfaits et on en est très loin sur le sapiens on en est très très loin sincèrement on irait on basculerait en fait non pas vers finalement le côté de s'engager etc on irait vers l'ennui parce que en fait et l'ennui génère énormément de comportements qui ne sont pas forcément bons et on va justement dans le côté de l'angoisse et de l'anxiété tu vois c'est à dire l'ennui provoque ça philosophiquement l'ennui provoque l'angoisse et l'anxiété et justement de se dire que je suis là à tel moment je veux faire ça je vais explorer tel domaine à un moment donné il faut aussi vivre une vie pleine s'engager et savoir pourquoi on est là aussi est-ce qu'on fait passer un savoir est-ce qu'on fait passer une transmission de quelque chose tu vois et ça je pense que c'est très très important et on a tous à un moment donné une place qui peut être donnée mais il faut aussi aller la chercher la perfection et l'équilibre parfait en réalité c'est un état inerte parce que sans frustration on n'a rien qui nous pousse à avancer on n'a rien qui nous met en mouvement et en plus comme tu le dis on n'a pas la gratification d'avoir réussi quoi que ce soit et donc c'est un état de de ouais ennuyeux et potentiellement anxiogène permanent je pense que c'est très très important justement d'être dans la difficulté de réussir à surmonter cette difficulté de s'en sentir bien après et d'ailleurs si je te demande trois choses dans ta vie dont t'es le plus fier je pense que les choses auxquelles tu vas penser à chaque fois ça aura été des choses difficiles c'est rarement des choses faciles ou des choses où t'as rien eu à faire où t'as pas eu à t'engager qui te laissent qui justement construisent ta représentation de toi-même et ton image de toi or on sait que là on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure la représentation de soi-même c'est une des clés pour se sentir bien et heureux donc je suis tout à fait d'accord avec toi et j'aime aussi le fait que tu parles de l'erreur de la culture de l'erreur et de l'échec qui je trouve est trop peu présente en France et pour autant qui est ô combien importante il y a une image que j'aime beaucoup dont j'ai parlé dans ma dernière newsletter qui est celle des bébés parce que les bébés ils apprennent d'abord à marcher à quatre pattes et ils marchent parfaitement bien à quatre pattes c'est le moyen de locomotion le plus efficace à leur disposition pour aller d'un point A à un point B dans ce contexte là pourquoi essayer de se mettre debout au prix de nombreuses chutes et pour un moyen de déplacement qui sera de fait beaucoup moins efficient que celui qui contrôle déjà et tu vois que ces bébés ils ont la capacité de se mettre en mouvement d'essayer d'évoluer de progresser et de pas rester cantonnés à leur zone de confort justement parce qu'ils ont cette culture de l'échec que enfin c'est même pas une culture parce qu'en fait c'est pas encore une notion qui est imprégnée en eux mais justement ils ont pas cette peur de l'échec cette peur du regard des autres et je pense qu'une fois adulte on a tendance à s'hyperspécialiser à rester seulement dans ce qu'on est capable de faire par peur d'aller voir autre chose par peur de l'échec parce que l'échec est mal vu dans nos sociétés et ça ça crée des comportements qui ont tendance à se répéter tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs je sais pas si t'étais là-dedans mais tu disais que t'avais tendance à faire justement toujours les mêmes choses et que depuis ton infarctus tu t'étais ouvert à tout un champ de possible qui jusqu'alors était resté en sommeil chez toi et que de fait tu te sentais beaucoup plus heureux peut-être que justement tu vois c'est important de garder cette ouverture-là et d'être toujours dans une quête d'exploration ce qui n'empêche pas de s'hyperspécialiser sur certains sujets parce qu'ils nous passionnent mais je pense qu'il faut quand même garder l'envie et la petite étincelle intérieure de toujours ouais de toujours aller vers l'avant vers la découverte vers la nouveauté vers l'exploration et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on ne vieillit pas tu vois tu disais tout à l'heure que t'avais que t'avais 56 ans pour autant t'es toujours jeune dans ta tête parce que tu es resté curieux et intéressé par un tas de sujets différents là où certaines personnes qui à 60 ans arrivent à la retraite et n'ont aucune aucune passion aucune envie et passent leur journée sur leur canapé à regarder la télé ou à jouer avec leur tablette et d'une part c'est déprimant je pense que c'est pas la meilleure expression et expérience de vie possible pour eux en plus de ça c'est un accélérateur de mes formes incommensurables déjà parce qu'il y a la sédentarité et ensuite parce qu'on parlait tout à l'heure de terrain de pensée intellectuel et je suis convaincu que si tu ne donnes pas une raison au corps de continuer de se mettre en mouvement et bien il dépérit et d'ailleurs à cet égard je prendrais un exemple inverse que j'aime beaucoup et donc pardon si je l'ai déjà cité plusieurs fois c'est celui de Clint Eastwood qui à 91 ans tourne encore un film tu vois le mec il est tellement passionné par ce qu'il fait qu'à 91 ans il tourne un film et en plus je suis sûr qu'il va être génial donc je trouve ça hyper inspirant et donc voilà je pense qu'il faut rester en mouvement toute sa vie et justement pas avoir peur de l'échec accepter d'apprendre de nouvelles choses même si c'est au prix de plusieurs erreurs et chutes en fait là pour rebondir sur ce que tu évoques c'est j'ai entendu pas mal de fois aussi cette notion des lois de l'Hormès qui est remis en question aussi et tu vois dans certains avec Jay enfin j'ai été voir un peu les articles je trouve très intéressant qu'il y ait des contradictoires mais il y a une chose quand même importante je pense que c'est vraiment c'est le combat contre la sédentarité moi je suis prof EPS à la base je suis entraîneur aussi donc vraiment on est on est quand même nés pour bouger pour explorer si on ne bougeait pas on n'aurait pas pu survivre parce qu'on n'aurait pas pu aller manger et se reproduire donc quelque part on est quand même nés pour bouger notre corps il a été fait aussi de telle manière après on est passé la station la position à la bipède justement pour avoir l'inchant et puis notre cerveau il a évolué de cette manière là mais ça en fait on oublie parfois que finalement qu'on est doué de possibilités de mouvements et qui nous permettent d'aller justement explorer et après c'est cet engagement finalement qui nous permet de rester mobile il y a plein de choses plein de secteurs sur lesquels on peut se motiver qui permettent de ne pas tomber dans l'ennui parce qu'en fait l'hormèse c'est un petit peu ça c'est-à-dire qu'au début le corps il est fragile on est vulnérable très vulnérable si on fait rien ou si on en fait trop j'avais dit après on va provoquer de la fragilité c'est-à-dire on va la provoquer cette fragilité on va aller finalement faire des erreurs des choses et machin et il y a une sorte de courbe en U sur la normalement ce qu'ils appellent la loi de l'hormèse mais ça peut être autre chose c'est-à-dire qu'à un moment donné on va faire une activité ou quelque chose qui va nous mettre finalement aussi bien mentalement sur la dopamine on va aller tu connais tout ça sur l'engagement on va se mettre qui va permettre aussi de faire remonter les taux de sérotonine de ne pas être trop dans le stress c'est on va naviguer en permanence et c'est là la subtilité d'aller enquêter d'aller explorer d'aller faire des choses qui est vraiment génial parce qu'en fait ton corps est le rappel à un moment donné quand on fait trop et moi je suis dans un domaine on pourra l'évoquer juste après mais de l'ultra distance l'extrême où tu vois on va explorer et moi c'est ce qui me passionne parce qu'en fait on découvre pas mal de choses finalement que le corps il est quand même capable de faire vraiment des choses dans l'extrême c'est super intéressant bah écoute on va rentrer sur ce sujet là je vais juste faire une petite parenthèse sur cette loi de l'hormèse et un petit peu plus généralement sur cet équilibre à trouver je pense que l'hormèse donc effectivement il y a du contradictoire dedans mais l'intérêt majeur de la technique donc l'hormèse je rappelle c'est par exemple c'est s'exposer à de petites doses de stress qui après une récupération suffisante permettra d'arriver à un renforcement du système et donc en l'occurrence ça peut être par exemple l'exposition au froid c'est l'exemple le plus parlant donc les douches froides les bains froids etc il y a aussi le jeûne l'exposition au chaud le sport d'une certaine façon peut être une forme d'hormèse pour ceux que ça intéresse je vous renvoie à l'épisode que j'ai enregistré avec Pierre Dufresse sur le sujet qui est vraiment passionnant mais je pense que ce qui est vraiment intéressant dans cette loi de l'hormèse c'est le fait justement de réapprendre à sortir de notre zone de confort d'aller dans des amplitudes qu'on n'a plus l'habitude de voir et je pense que cette loi de l'hormèse n'aurait aucun intérêt dans un monde qui ne serait pas déréglé mais étant donné que la société est une société de facilité où la nourriture est facilement à disposition on peut tout le temps manger à sa faim hyper facilement sans demander aucun effort physique pour l'obtenir on n'est jamais confronté au froid on n'est jamais confronté au jeûne on n'est jamais confronté à la difficulté de façon générale à part des difficultés cognitives c'est-à-dire du stress et étant donné qu'on perd les référentiels parce qu'on a plein de petites doses de stress dans nos vies mais on n'a jamais la peur de mourir la mort d'ailleurs est complètement absent de nos sociétés bien sûr on a parfois des proches qui meurent mais c'est rare de les voir morts et dans la société on est complètement préservé de ça même du fait de tuer un animal pour le manger etc la mort est quelque chose qui nous fait peur et qu'on a complètement éradiqué de nos vies et de ce fait-là de tous ces déséquilibres donc de cette vie facile et de cette déconnexion de la mort etc et bien j'ai l'impression que n'importe quoi devient un stress pour nous et donc on les accumule on les accumule on les accumule et on est dans un état de stress chronique comme tu le partageais d'ailleurs tout à l'heure même si c'était peut-être pour des raisons différentes et je pense que justement cette voie de l'hormèse permet de remettre un petit peu d'amplitude là-dedans et de t'aider à mieux gérer le stress ou en tout cas à mieux comprendre ce qu'est un stress et d'ailleurs à cet égard je te partage une petite aventure qui te parlera puisque tu fais de la montagne l'année dernière j'ai fait mon premier 4000 mètres et je marchais sur une corniche qui faisait 30 cm de large avec le vide des deux côtés et là tu sais que si tu tombes tu meurs c'est pas plus compliqué que ça et c'est un truc pourtant j'ai déjà fait des trucs un peu entre guillemets extrêmes genre je sais pas de la chute libre du parachute des courses sur circuit etc mais t'as pas la même conscience de la mort qui est là vraiment juste à côté de toi et donc du coup j'étais en train de marcher tu vois et donc là t'es dans un état de flot intense de concentration sur le moment présent et sur la moindre parcelle de ton corps un état vraiment d'hyper vigilance et quand j'arrive au sommet parce que c'était la dernière corniche avant d'arriver au sommet t'as tout ça qui redescend et là j'en avais les larmes aux yeux tellement j'avais eu une pression énorme et un relâchement incroyable et là ça te remet en perspective tous les petits problèmes que tu peux avoir dans la vie et je pense que je suis pas en train de dire qu'il faut risquer sa vie pour être heureux et se sentir bien au quotidien mais je pense que avoir des expériences un petit peu comme ça permet aussi de remettre en perspective tout ce que tu prends comme stressant et qu'il est pas et qu'il est pas forcément et du coup pour on va chercher de la noradrénaline et du cortisol pour après justement se mettre des doses énormes finalement d'endorphine etc c'est ça aussi oui oui après on pourra revenir justement à cette partie addictive au sport etc mais et donc moi j'aime bien cette idée donc toujours vis-à-vis de l'hormèse cette idée d'homéostasie en fait le corps le corps c'est un petit peu comme une société comme la société extérieure donc comme le monde qui vit en microcosme avec des centrales de recyclage des centrales électriques des forces de travail etc donc il y a vraiment c'est comme si c'était plein de petites personnes c'est-à-dire les cellules qui collaborent ensemble pour faire en sorte que tout aille bien et donc l'objectif du corps c'est de maintenir un état d'homéostasie c'est-à-dire un état d'équilibre mais cet équilibre c'est pas une droite c'est une oscillation c'est des vagues qui arrêtent pas de monter de descendre et de telle sorte à ce que la moyenne fasse une droite qui est l'équilibre et je pense que dans la vie on devrait essayer de respecter aussi ce principe d'homéostasie c'est-à-dire de tendre vers un équilibre sans chercher à être sur une ligne droite mais de toujours de toujours accepter ces courbes et les compenser dans un sens ou dans l'autre pour rester dans ce pour rester dans cette plage de valeur qui est en fait celle qui est optimale pour nous et pour notre bonheur c'est pas facile parce qu'en fait on jongle en permanence aussi avec finalement les choses les choses du quotidien et en fait on est obligé d'aller chercher de s'engager à quelque chose et de bouger et moi je pense que cette notion on n'arrive plus à le dire mais cette notion d'effort l'effort encore faut-il le définir et en fait l'effort c'est comme la performance il faut vraiment l'individualiser c'est très très important que ce soit accompagnant mental que ce soit entraîneur que ce soit enseignant en fait d'individualiser si tu veux c'est déjà fondamental et puis après cet effort et cet engagement finalement cette performance c'est l'optimisation en fait du potentiel de la personne c'est nous moi je suis un passeur de ça c'est à dire que je vais essayer finalement de comprendre d'écouter la personne pour lui apporter un message qui peut optimiser de telle manière et après on peut être surpris bien évidemment mais au moins de l'initier à comprendre c'est comme ça aussi qu'on peut trouver des talents et des talents quels qu'ils soient parce que des fois on peut les découvrir par hasard ça s'appelle la sérendivité que tu connais peut-être puisque tu as aussi invité Jérémy Corum qui parle de ça je crois sur le côté du hasard mais il y en a pas mal qui en parlent aussi mais ce fait de choses aussi qui arrivent par hasard c'est justement quand on travaille beaucoup et là on rejoint Jody Spenza on met en place plein de choses qui fait que finalement est-ce que c'est un hasard non ? parce qu'on a provoqué aussi finalement puisqu'on a été exploré et là je parle de l'exploration corporelle neuronale etc. et c'est là où c'est intéressant c'est que voilà moi je dis qu'on doit à un moment donné créer ces podcasts-là des cercles vertueux pour qu'on puisse aussi sortir des fois du marasme de la consommation à tout bas et de dire c'est celui qui aura la plus grosse c'est un peu ça ça d'ailleurs il y a un constat qui m'a pas mal amusé qui est qu'en fait on passe notre vie à travailler pour s'acheter des preuves sociales qui en réalité nous rendent prisonnières plus qu'elles nous font plaisir parce que étant donné qu'on a dépensé beaucoup de temps pour travailler et beaucoup d'argent pour les acquérir et bien après on a peur de les abîmer et donc au final on a peur de les utiliser et donc c'est vraiment c'est vraiment dégradant pour l'expérience de vie et en même temps c'est difficile de ne pas tomber dedans parce que comme tu l'as dit tout à l'heure on est tous un petit peu jaloux au fond de nous on a tous besoin de reconnaissance etc et que malgré tout tu vois par exemple une voiture c'est aussi un signe d'expression de ta personnalité et d'ailleurs je dis ça parce que je trouve que la voiture est assez ancrée comme ça dans nos sociétés et je pense que c'est le cas même quand tu achètes une voiture entre guillemets pourrie tu vois acheter par exemple une Dacia c'est aussi un acte de dire je refuse cette société de conservation qui a envie de rouler dans une belle voiture acheter une voiture électrique c'est pareil tu vois ça répond à une envie pendant un temps ça a été cantonné un petit peu au bobo etc mais à une envie d'affirmer ton engagement pour l'écologique que ce soit le cas ou pas et tu vois je trouve que chaque type de voiture acheter un 4x4 chaque type de voiture est un petit peu une forme d'expression extérieure de la personnalité c'est un peu comme des vêtements en réalité et donc ça a un statut qui a complètement dépassé celui initial de t'emmener d'un point A à un point B et où là si tu réfléchissais simplement de façon cartésienne t'aimerais bien avoir un véhicule le plus fiable possible donc qui tombe le moins souvent en panne qui coûte pardon le plus fiable possible donc qui tombe jamais en panne qui consomme pas trop parce que t'as une aversivité à dépenser beaucoup d'argent pour faire ton trajet qui soit confortable pour que tu sois correctement installé dedans etc et le tout pour le prix le plus accessible possible parce que t'as envie du mieux pour le moins cher de manière générale et l'aspect esthétique etc devrait avoir aucune espèce d'intérêt et pour autant on s'aperçoit bien comme je l'ai montré plus tôt que c'est pas le cas c'est ça ça s'appelle les éléments factuels et effectivement c'est ce côté là tu évoques on en revient toujours à la même chose c'est à dire le besoin de reconnaissance d'être aimé etc donc on va aller chercher finalement et on a oublié parfois finalement le versant authentique on est de toute façon dès notre naissance c'est évoqué le fait que voilà on est jaloux on n'est pas forcément vieux on est jaloux mais après et donc automatiquement notre vision on a le jugement c'est à dire qu'on le veuille ou non c'est à dire que notre premier regard on va et on dit non je ne juge pas ben si en fait mais c'est pas forcément un jugement qui est négatif on cerne finalement et c'est les biais comme on parlait de causalité les biais de représentation enfin tous les heuristiques qui sont liés à ça c'est à dire qu'on a énormément d'heuristiques qui nous protègent ben il en fait partie c'est à dire qu'à un moment donné voilà on regarde on se dit il a une grosse bagnole il pollue voilà c'est un con mais on n'a pas été discuté avec la personne et c'est là où finalement il faut être très très vigilant c'est d'amener de quoi s'agit-il toujours de quoi s'agit-il d'amener des éléments factuels de pouvoir discuter d'explorer de discuter avec la personne si ça se trouve c'est pas un gros con ça se trouve il n'avait pas le choix parce que finalement c'était peut-être même pas à lui on lui a prêté parce qu'il était à faire une course ou quelque chose donc il faut être très 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 vigilant et finalement ce qui est important c'est soi-même déjà d'être authentique et de le revendiquer son authenticité c'est à dire si on joue un jeu on prend un gros 4x4 parce qu'on montre qu'on est riche en fait c'est ce qu'on voit un petit peu sur Instagram quand on en arrive maintenant à vendre l'eau de son bain sur Instagram je trouve que là on n'arrivait pas à des stades tu vois qui sont qui sont quand même pas mal après tu pourrais te demander c'est quoi être authentique quelle est la part d'authentique quelle est la part de nature profonde par rapport à ce qui a été hérité par des comportements sociaux dont on n'a même pas toujours conscience à la base l'authenticité pour moi c'est la construction que tu vas faire toi c'est à dire c'est pas forcément je te dis par altérité tu vas aller vers les autres mais par exemple moi l'authenticité c'est vraiment d'aller lire des ouvrages sur philosophie tu vois ce que c'est que même dans le travail je l'applique j'essaye de l'appliquer c'est à dire on parle par exemple des vertus je te donne un exemple tout con mais les vertus par exemple les personnes tu leur dis est-ce que toi tu arrives à avoir un certain courage donc tu discutes et t'explores etc et en fait ouais c'est quoi le courage on en discute et puis après Jean Kélévitch il dit que le courage il faut l'associer avec quelque chose c'est à dire le courage de la sincérité par exemple dans une situation peut-être qu'à un moment donné il faudra avoir le courage de la sincérité de dire écoute là moi tu m'as mis en colère je suis pas trop d'accord avec ça voilà je vais te dire pourquoi des fois ça peut débloquer des situations mais aussi ce que dit Jean Kélévitch c'est qu'à un moment donné on peut avoir aussi le courage de mentir tu caches quelqu'un qui est en danger quelqu'un vient voir et tu vois il veut le buter tu vas avoir le courage de mentir ah non il est pas là tu vois et là on est sur un autre type de goût tu vois et en fait c'est ça la construction identitaire qu'on se met elle est basée aussi sur les vertus qu'on a envie d'avoir c'est pas celle des autres c'est que finalement tu vas te retrouver dans des situations où tu vas peut-être mentir mais c'est pas grave parce que c'est important tu vas protéger quelqu'un mais tu vois on n'arrive pas à faire ce travail parfois réel sur sa personnalité c'est ça l'authenticité c'est d'avoir vraiment travaillé sa transcendance et là c'est encore encore de la philo mais c'est Lévinas on a un masque et on a un visage d'accord le masque là que je te donne tu vois c'est à un moment donné je peux jouer un rôle le mec qui s'y connaît qui connaît tout qui a tous les livres non le vrai visage que je t'ai montré tout à l'heure c'est le réel moi il m'est arrivé un infractus tu vois j'ai failli crever des fois je te dis cru etc voilà tu vois le vrai visage il est là à un moment donné si t'es pas toi-même tu déconstruis tu vois je veux dire à un moment donné avec la personne tu questionnes et finalement tu t'aperçois que c'est pas c'est pas bon tu vois donc c'est là aussi je voulais en venir l'authenticité c'est un vrai vrai travail philosophique et aussi une neurophysio puisqu'on travaille là-dessus les neurosciences ouais et puis c'est quelque chose aussi qui se construit avec le temps tu vois moi quand j'avais quand j'avais 20 ans quelque part j'étais pas assez mature pour avoir tout ce système d'ailleurs c'est intéressant tu vois ce que tu dis aussi dans l'authenticité il y a aussi la notion de valeur savoir quelles sont tes valeurs et d'avoir un système de valeur qui te tient tu vois auquel t'es fidèle et qui t'aide aussi parce que c'est important dans tes choix quotidiens est-ce que ça correspond à mes valeurs ou pas et je pense que moi en tout cas pendant toute une période de ma vie je veux dire j'avais une morale entre guillemets flexible même si je voulais pas faire de choses malveillantes tu vois je pense que j'étais foncièrement généré au fond de moi mais je m'étais jamais amusé à poser clairement quelles étaient mes valeurs quel était mon système de pensée et à quel moment est-ce que je passais la ligne ou j'en déviais et maintenant je me suis moi par exemple j'ai trois entre guillemets valeurs je sais pas trop si je peux les appeler comme ça mais qui me tiennent de manière générale et qui facilite mes choix parce que du coup il n'y a pas de question à se poser si ça va à l'encontre de l'une de ces trois choses et ben je le fais pas et donc c'est la bienveillance c'est très simple et c'est galvaudé mais je pense que c'est une qualité majeure et que si plus de personnes en étaient dotées et ben le monde serait probablement plus beau et à cet égard j'aime bien de manière générale les quatre accords Toltec qui sont que ta parole soit vraie ça veut pas dire qu'il faut pas mentir mais ça veut simplement dire qu'il faut prendre conscience du pouvoir qu'on a avec notre parole pouvoir bien faisant ou mal faisant ne pas interpréter parce que comme tu l'as dit tout à l'heure le gars qui roule en 4x4 et ben peut-être qu'en réalité il en a besoin pour son travail on lui a prêté c'est peut-être même pas le sien et puis et puis ne prends rien personnellement parce que les gens quand ils disent des choses tu vois parfois par exemple celui qui met un commentaire négatif sur ton livre ben c'est peut-être simplement par jalousie et pas parce que ton livre est pourri et le quatrième j'ai oublié lequel il était parce que c'est les trois premiers qui m'ont le plus marqué donc la bienveillance les voix ascendantes parce que j'ai cette volonté tu vois tu vois comme j'ai conscience de mon incomplétude et j'ai cette volonté d'explorer pour m'améliorer non pas que je ne me considère pas comme bien aujourd'hui mais que je suis assez attiré par la nouveauté et cette cette exploration du potentiel humain et je pense comme j'ai dit tout à l'heure tu vois que c'est dans la difficulté entre guillemets même s'il ne faut pas la rechercher à tout prix mais dans la difficulté qu'on se construit réellement et qu'on a les plus gros apprentissages donc si j'ai le choix entre deux voies ou que quelque chose me semble difficile ben je vais avoir tendance à y aller je vais avoir tendance à choisir la voie la plus difficile plutôt que la faciliter et la dernière c'est le courage le courage en contexte de ces deux valeurs là parce qu'il faut être courageux pour être bienveillant j'ai moi aussi je suis un homme et j'ai mon terrain émotionnel personnel qui va me faire ressentir de la colère de l'égoïsme etc comment est-ce que j'arrive à être assez courageux pour malgré tout ne pas aller à l'encontre de ma valeur primaire qui était la bienveillance et par rapport aux voies ascendantes il faut aussi du courage pour choisir une voie plus difficile et donc voilà donc tu vois j'ai ce petit système de valeurs qui pourrait certainement être déjà qui est forcément différent pour chacun et puis qui pourrait forcément être amélioré j'ai que 30 ans et je suppose que dans les 10 ans qui viennent je vais continuer à apprendre lire probablement certains des ouvrages philosophiques que tu as décidé de partager et peut-être pas devenir un grand sage mais en tout cas je pense que je peux l'améliorer d'ailleurs je m'aperçois que dans certaines situations ce système de valeurs il ne me suffit pas il ne me permet pas de répondre à par exemple tu vois la voiture quelle nouvelle voiture j'achète j'ai rien dans ce système de valeurs qui me permet de la choisir donc voilà donc il a aussi ses faiblesses après si pour mes actes de consommation j'ai aussi un petit système de lecture j'aime bien je me pose trois questions est-ce que je vais l'utiliser donc c'est différent de est-ce que j'en ai besoin tu vois parce qu'il y a des choses dont t'as pas forcément besoin par exemple j'ai déjà un vélo bon est-ce que j'ai besoin d'un autre vélo peut-être pas tu vois mais est-ce que je vais l'utiliser la réponse elle est oui clairement parce que j'ai envie d'aller faire du vélo en l'occurrence c'est un mauvais exemple parce que j'en fais peu en ce moment mais à une période j'en faisais plus et donc clairement mon vélo je l'ai utilisé tu vois donc il n'est pas resté dans le fond d'un placard et d'ailleurs tout ce que je n'ai pas utilisé dans l'année je le donne donc comme ça j'ai une règle qui est très simple très efficace assez sharp et quand tu l'appliques pendant quelques années assez rapidement tu consommes tu consommes utile parce que tu as une aversivité à la perte donc tu n'as pas envie de dépenser de l'argent pour un truc que tu vas donner après donc est-ce que je vais l'utiliser la deuxième est-ce qu'il est durable parce que je déteste être prisonnier des choses que j'ai et je déteste me dire par exemple maintenant je ne vais pas pouvoir l'utiliser j'ai peur de l'abîmer c'est pas très solide etc tu vois donc pour moi c'est très très important d'avoir des choses si j'ai un pantalon je n'ai pas envie que en sortant dans mon jardin jardiner dans mon jardin le moindre le moindre petit mouvement ou quoi que ce soit le déchire tu vois donc est-ce qu'il est durable et la troisième c'est est-ce que les gens qui ont contribué à le faire ont pris du plaisir à le faire et grâce à ça je peux ressentir de la gratitude pour justement je parlais tout à l'heure d'hyperspécialisation et des dangers que ça pouvait avoir enfin des dangers en tout cas des externalités parfois négatives que ça pouvait avoir mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement positif c'est que grâce à cette hyper spécialisation et bien je peux bénéficier d'un ordinateur et là parler avec toi à licence alors que t'es à la réunion et que moi je suis dans le sud de la France et c'est quand même merveilleux et donc est-ce que est-ce que je peux ressentir de la gratitude pour toutes les personnes qui ont contribué à créer ce système ou à créer ce que j'utilise et bien oui oui clairement tu vois par contre si j'achète une merde sur AliExpress qui va casser trois jours après ou chez Jifi pour citer personne parce que je déteste Jifi je trouve qu'ils font des produits tellement mauvais que tu vois même dans le je trouve ça tellement absurde d'avoir un tel coût énergétique pour faire des produits qui vont être si peu durables je trouve que c'est une telle perte une telle fuite dans le système que ça ça me pose des problèmes et je me dis les personnes qui travaillent là-bas qui travaillent à construire ces produits qui travaillent à les vendre ils peuvent pas être heureux et épanouis dans leur travail parce qu'ils savent qu'ils font de la merde et du coup moi en achetant ça je peux pas avoir de la gratitude en me disant ils ont été épanouis dans leur vie parce que je pense pas que ce soit le cas donc bref j'ai fait une grande parenthèse une grande parenthèse sur le sujet mais la parenthèse elle est intéressante et je voudrais revenir vas-y vas-y de ta parenthèse parce que tu parlais de version ascendante voilà ou descendante en fait pour les auditeurs bien comprendre aussi que cet effet soit top down soit bottom up c'est à dire que il y a des choses qui vont arriver et que notre cerveau il est quand même atomique c'est à dire la pensée il est atomique c'est à dire que et d'ailleurs j'ai fait une formation qui s'appelle atomic thinking avec un jeune brillant qui doit être autiste à la spérieure certainement mais qui est brillant et effectivement c'est des concepts qu'on va mettre en place c'est à dire que à un moment donné on entend beaucoup dans les podcasts c'est à dire de travailler un concept et en fait on va le relier avec d'autres mais il faut un certain temps pour le travailler c'est à dire que il y a des choses qui vont être finalement en bottom up c'est à dire on va faire de l'exploration comme je te disais on va explorer un domaine tu vas aller faire du parcours donc tu vas avoir des mémoires procédurales qui vont se mettre en place des mémoires gestuelles des mémoires sémantiques etc tout ça ça va se construire et ça va créer un concept et ça va l'associer en fait dans ton cerveau à d'autres concepts qui vont revenir parce que tu as des mémoires procédurales déjà ancrées etc et ça va faire une sorte de si tu veux mémoire atomique parce que notre cerveau il est fait de cette façon là et puis après ça va descendre c'est à dire qu'à un moment donné finalement ces mémoires vont bien s'ancrer et puis là on est dans toute la formation de Guillaume là-dessus mais ce que je veux dire par là c'est que justement c'est quand on fait ce travail-là c'est qu'on est moins on est plus on va plus vers l'authenticité moins dans le jugement etc parce que finalement on a envie de faire ce qu'on a envie et on n'est pas forcément en train de juger c'est qu'on va moi je vais explorer puis j'essaye d'amener des éléments mais je n'ai pas forcément besoin tout le temps de me justifier parce que la justification elle crée des émotions qui ne sont pas forcément les bonnes parce qu'on est toujours sur le syndrome de l'imposteur j'en ai beaucoup moins de personnes que je reçois et que je vois qui sont dans le syndrome de l'imposteur et qui n'arrivent pas en fait à en sortir parce que est-ce que je vais justement être connu être aimé j'ai peur en fait de ça non vas-y lance-toi il faut y aller et explore et puis vas-y donc c'était pour revenir à ça et la deuxième chose que tu as évoqué c'est toute la version du minimalisme et là en fait notre cerveau aussi justement on y revient à un moment donné on a besoin un peu de ranger notre bureau notre chambre etc le cerveau c'est pareil à un moment donné il y a besoin de faire un petit état des lieux et on va refaire parce que sinon voilà tu sais très bien que l'input il est très limité et que justement c'est le travail de concept moi j'étais comme ça et justement c'est pour dire aux personnes attention tu vois là je suis en train de dire plusieurs livres en même temps il y a celui-là celui-là que j'ai vu la dernière fois le truc c'est que j'ai dit ah non non là je vais finir je vais finir parce que avant j'entamais beaucoup de livres je les disais à la moitié ou trois quarts et je les finissais pas et j'ai dit non là cette formation m'a fait du bien j'ai dit je finis mes livres je prends des notes je prends des notes et je me les approprie c'est-à-dire l'information j'en fais une donnée personnelle voilà et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire l'information on en fait une donnée personnelle et après on peut la partager ou pas mais en tout cas l'idée c'est ça c'est d'amener après des concepts et finalement permettre aux gens de comprendre c'est ça les bonnes formations et c'est ça on va dire les bonnes il y a un ton bon ou mauvais qu'est-ce qui est bon ou mauvais tu vas me poser la question je pense que c'est des formations qui sont intéressantes parce qu'elles incitent à réfléchir et finalement pas de moi ce qui me dérange beaucoup dans l'entraînement et l'entraînement qu'on voit j'appelle ça l'entraînement des années 80 sur les stades c'est la personne tu vas sur un stade demain tu vas dans un stade le gars te dit allez fais 10 fois 400 il t'a pas expliqué pourquoi il te dit bon tu fais ça en temps à tel temps et finalement il n'y a aucune explication tu vois et on en revient en fait de dire c'est pas vouloir pour faire il faut comprendre mais c'est là où si toi en tant qu'entraîneur en tant que coach en tant que consultant n'importe quoi tu n'as pas fait ce travail là tu fais des injonctions en permanence et tu mets les personnes en fait en les commandant et de quel roi à un moment donné moi je me permets je suis responsable de la santé de la personne est-ce que 10 fois 400 ça va pas le blesser tu vois je me pose la question ça c'est fondamental pour un entraîneur c'est fondamental parce que tu en es responsable de sa santé tu comprends ? ouais ouais complètement j'ai digressé mais non 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 c'est intéressant mais après déjà à la base j'ai le même virus que toi je pense que c'est le propre des gens enthousiastes et curieux c'est que je vais avoir tendance à acheter plein de livres à en lire plusieurs en même temps etc alors pareil je suis obligé de me canaliser ça me demande un effort et pas seulement pour les livres d'ailleurs pour les expériences que je vis pour les formations que je fais etc et alors j'ai trouvé un outil qui est d'une simplicité incommensurable mais qui est pourtant d'une efficacité redoutable en tout cas pour moi qui est celui des bucket list c'est à dire que tu vas me parler de bouquin là je vais me dire oh putain trop intéressant etc j'ai envie de lire paf je le note et du coup il sera dans ma liste de lecture et je sais que je le lirai et pareil pour les expériences que je veux vivre les choses que j'ai envie de faire je les note et c'est pas comme si elles étaient réalisées mais presque tu vois tandis qu'avant je le faisais pas je les notais pas et du coup ça restait dans ma tête en me disant ah j'ai envie de dire ça etc tu vois et j'avais du mal à me canaliser parce que ça restait de l'inachevé donc une envie perpétuelle tandis qu'à partir du moment où c'est noté je sais que je vais le faire un jour tu vois c'est planifié paf c'est dans ma liste quand j'aurai fini ça ça et ça et bah je passerai à la suite et je le ferai tu vois et donc il y a cette et d'ailleurs tu parlais d'organisation organisation du cerveau de minimalisme et d'organisation du cerveau déjà sur le minimalisme même si je suis pas vraiment à proprement dit minimaliste parce que j'ai plus de sens objets etc je me suis jamais amusé à les compter etc j'évolue quand même vers cette tendance là et vers cette logique là notamment parce que moi le fait d'avoir beaucoup de choses c'est une forme de stress pour moi parce que justement il faut les ranger si je les utilise pas ça va m'énerver si elles s'abîment ça va m'énerver aussi donc tu vois j'ai cette espèce de ouais de rapport entre guillemets compliqué aux choses et j'ai besoin de les rentabiliser entre guillemets correctement pour me sentir à l'aise avec et je peux rentabiliser les choses que si j'en ai pas énormément donc voilà donc pour moi ça abaisse ma charge cognitive que d'avoir peu d'affaires outre la dimension écologique qui m'intéresse également et j'aime bien cette notion justement de ranger de ranger le cerveau tu vois de temps en temps comment quelle forme est-ce que ça prend chez toi tu fais un bilan régulièrement de tes actions de ton terrain de pensée de ton environnement etc et des actions que tu as envie de mettre en oeuvre ouais alors justement ranger pour moi c'est fondamental parce que je suis quelqu'un qui est qui est un vide de projet et j'ai plein de projets en parallèle tu vois par exemple là on a ouvert une start-up qui est à La Réunion qui est avec deux médecins du CHU un médecin puis quelqu'un qui fait une thèse et puis quelqu'un qui travaille aussi au Qatar on va travailler sur la chaleur et les conditions extrêmes bon je me suis dit ok j'y vais je vais dans l'aventure mais c'est encore un projet tu vois donc ça demande du temps on doit se réunir toutes les semaines etc donc ça s'ajoute aussi à mon emploi du temps de directeur voilà donc ce que je fais maintenant c'est que j'essaye de c'est le problème en fait des personnes et toi peut-être aussi que tu l'as eu et certaines personnes qui nous écouteront comprendront c'est-à-dire que le besoin de reconnaissance c'est d'être aimé on y revient tout ça il est profond c'est la capacité à savoir dire non tu vois tu m'as invité à ce podcast et je m'en réjouis mais à un moment donné j'aurais pu aussi dire non tu vois mais comme j'ai écouté et que voilà j'ai dit oui parce que je trouve que c'est très important de passer justement ces messages qui me semblent fondamentaux qui moi j'aurais eu avant j'aurais aimé avoir ce genre de messages parce que finalement ça m'aurait un peu j'aurais un peu soufflé de dire qu'il n'y a pas besoin de faire tout ça et donc les outils ben ils sont ils sont juste un peu de hackage de temps en temps et aussi je crois que les gros outils c'est la famille et je remercie mon épouse ma fille mon fils voilà qui sont là aussi pour justement tempérer et me dire là là mon pote t'en fais trop là cool et des fois ben non j'en fais pas trop ben si et on va parler on va discuter on va aller boire un coup on va souffler un peu souffle un peu parce que ça c'est pas bon pour toi tu vois et j'écoute maintenant parce qu'en fait peut-être qu'avant j'écoutais pas assez et je les remercie justement de ma compagnie je crois qu'à un moment donné il faut quand même on est tout seul mais comme je disais par altérité on a besoin d'être accompagné aussi par des personnes de confiance et des personnes qui connaissent bien ça s'appelle des garde-fous et je pense que les garde-fous sont essentiels aussi parce que moi je vais pas dire que voilà ma vie elle a été tout le long en speed etc mais le jour du mariage j'étais courir quand mes enfants sont nés pareil je pouvais pas ne pas concevoir de pas aller m'entraîner c'est fou c'est un processus quand même addictif assez profond quand on en est là et après avec le recul on se dit j'étais con bah non j'étais dans un tu vois dans une sorte de couloir addictif dont je m'apercevais pas mais heureusement justement et moi je te dis les solutions c'est des garde-fous avec des gens qui t'accompagnent et des gens de confiance je pense plus encore que soi-même parce que soi-même on a du mal à dire non on a du mal à arranger ces choses mais il faut pouvoir écouter aussi ce que te disent tes proches pas tout évident ouais non c'est très intéressant bah sur moi je suis profondément égoïste en réalité parce que j'ai conscience de la préciosité de mon temps j'en ai peu j'ai beaucoup de projets et donc je dis souvent non d'ailleurs par défaut j'ai plutôt tendance à dire non d'abord et puis après éventuellement à pause rationaliser et puis à finir par dire oui mais c'est grâce à cet égoïsme que je peux me permettre d'être entre guillemets altruiste et bienveillant avec les autres parce que c'est grâce à ça que je me sens bien c'est grâce à ça que j'ai du temps pour ma femme pour ma fille que je peux faire que je peux m'occuper de moi en plus de mon travail etc et donc être dans un terrain intellectuel favorable et pas être tout le temps sur la corde raide parce que sinon tu te fais déborder par les demandes etc et donc quand t'as déjà une vie qui est assez remplie bah t'es tout le temps sur la corde raide à deux doigts de la limite à deux doigts de décrocher et de tomber et donc dans ce contexte où t'as pas d'énergie et où t'es déjà surépuisé à moitié stressé énervé etc bah c'est difficile d'être bienveillant d'être gentil avec les autres justement tu parlais de l'importance d'écouter de l'écoute et bah c'est difficile d'écouter quelqu'un quand t'es dans un état comme ça émotionnel donc ouais ouais pour moi c'est fondamental d'être égoïste et de penser d'abord à soi pour aimer les autres et aller vers les autres et sur l'importance que ta femme et ta famille de manière générale a eu sur toi je peux également faire un parallèle avec ma petite histoire je dis petite parce que j'ai une moins longue histoire familiale que la tienne étant donné que ma fille n'a que 18 mois mais en tout cas déjà ma femme équilibre beaucoup parce qu'on a pas le même tempérament et donc elle m'offre vraiment une ouais elle m'équilibre elle m'équilibre vraiment avec sa ambiance complète très bien tu vois on est très différent et en même temps très complémentaire et que ce soit dans nos échanges dans nos discussions mais aussi dans ce regard vis-à-vis de moi-même et sur les choix de vie et la direction que je prends c'est quelqu'un d'extrêmement important pour moi qui m'a beaucoup aidé et d'autant plus depuis l'arrivée de ma fille qui a complètement redéfini ma notion au travail tu vois on parlait tout à l'heure des modèles des images qu'on avait pour moi un entrepreneur c'était quelqu'un qui devait travailler 60 heures par semaine sinon je me sentais coupable tu vois et pour autant je voulais être un père présent pour ma fille et pour autant j'ai une mid-class project et pour autant j'ai envie de m'occuper de moi etc et donc petit à petit depuis quelques années quelques mois en tout cas je gomme je gomme un petit peu les cases de mon organisation qui était très très militaire parce que c'est grâce à ça que j'arrivais à faire rentrer tout ce que j'avais envie dans mes journées et je m'octroie j'essaie d'apprendre à prendre le temps de perdre du temps qui est une notion et un concept qui était complètement étranger pour moi mais qui est ô combien important tant pour justement le repos intellectuel que pour le fait d'être disponible pour sa famille et grâce aussi à justement on a parlé pas mal de chemin des expérimentations d'exploration je me connais de mieux en mieux et grâce à ça j'ai optimisé et sur-optimisé mes moments de travail la façon dont je travaillais afin d'être beaucoup plus efficace ce qui m'a permis aussi de me libérer énormément de temps et donc par exemple là tu vois je teste depuis quelques semaines une nouvelle organisation je me lève vers 5h30-6h je fais mes petites routines le matin et puis ensuite je bosse à fond jusqu'à midi et en fait le matin je suis beaucoup beaucoup plus productif que l'après-midi donc en fait en 5-6h de boulot 6h de boulot comme ça 6h de boulot comme ça le matin j'arrive à faire autant que ce que je faisais avant en 9h de travail et d'aller sur une journée et là à midi entre guillemets j'ai fini ma journée donc à midi je vais faire mon sport vers 13h30 je mange après l'après-midi du coup je peux la consacrer à répondre à mes mails qui sont pas très très importants qui ont besoin de moins de charges cognitives à suivre à lire des livres à suivre des formations tu vois avoir du temps aussi pour réfléchir à la strade de ma boîte etc enfin des choses qui voilà c'est plus du temps du temps de travail quand même mais libre tu vois et à 17h je peux aller chercher ma fille chez l'assistante maternelle passer la fin de journée avec elle être disponible pour elle pour ma femme et donc le soir après c'est des sacrifices aussi tu vois du coup le soir je regarde pas la télé etc je lis plus tôt un petit peu et puis je vais me coucher à 21h30 tu vois mais donc c'est aussi tu vois du coup je fais une croix entre guillemets sur une vie sociale que beaucoup ont le soir en faisant des after work en faisant des barbecues etc donc il y a quand même des formes de sacrifices même si je ne les vis pas comme ça mais grâce à ça j'ai l'impression de pouvoir être 100% aligné avec ma boîte et mon travail d'entrepreneur et ce qu'elle me demande d'avoir malgré tout du temps pour explorer des choses qui me passionnent qui sont justement ce potentiel humain le podcast les différents ouvrages et lectures que j'ai envie d'avoir de prendre soin de moi avec mes routines de mobilité mes petites méditations mon sport et mon alimentation parce que j'y apporte un soin tout particulier et en même temps avoir du temps pour ma famille et pour ma fille principalement enfin non pour ma femme aussi tout autant mais voilà mais pour ma fille c'était très très important pour moi d'être présent et donc voilà c'est bien je vais t'envoyer la facture de l'accompagnement mental d'aujourd'hui non je rigole tu as entièrement raison mais en fait moi ce que je voudrais être aussi évoqué c'est le fait qu'à tes auditeurs je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas forcément de recette miracle il faut essayer de se la construire elle prend du temps beaucoup de temps parce que les habitudes qu'on prend ça devient des facilités parfois qu'on pense qu'est facilité tu parlais aussi d'errance l'errance du cerveau je pense que c'est aussi important d'en avoir c'est à dire d'avoir des phases où finalement on a besoin de souffler parce que ça c'est quelque chose aussi que je travaille pas mal dans les sports de longue durée notamment sur en fait il y a trois types de fatigue tu as la fatigue on va dire périphérique musculaire articulaire mais tu as aussi une fatigue du système nerveux central tu vois par exemple c'est relié à la chaleur à l'altitude tu as des signaux qui arrivent et finalement ton cerveau va déconnecter certains organes tu vois par exemple comme le coeur il va l'arrêter un peu on a l'impression qu'il est haut mais en fait il bat assez bas mais en plus avec la déshydratation et tes muscles en fait tu as l'impression d'avoir une énorme fatigue alors que tu as encore beaucoup de force dedans donc c'est le côté neuromusculaire et la troisième c'est là où je voulais en venir on l'a un peu oublié c'est cette surcharge mentale qu'on a aussi au travail et cette surcharge mentale qu'on associe tu sais au burn out mais en fait on a la même charge mentale sur un ultra quelqu'un qui va courir pendant 50 heures dans les sentiers c'est pas anodin il a effectivement une fatigue périphérique il a une fatigue centrale etc. liée à la chaleur on peut en parler mais là on a des nouvelles données qui sont intéressantes sur la chaleur d'ailleurs et sur la fatigue mentale c'est ce que tu évoques c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut quand même qu'après il y a des points de vue hormonaux mais le soir ou à un certain moment de la journée il y a des pics circadiens plus ou moins hormonaux et il faut aussi t'écouter ils ne sont pas les mêmes je ne vais pas avoir les mêmes que les tiens il y a des gens qui travaillent la nuit il y a des gens qui vont se lever dès à 5h d'autres qui vont se lever à 8h qui ont besoin de 9h de sommeil d'autres 7h donc c'est là où je te parlais tout à l'heure l'exploration de la découverte et de savoir combien moi j'ai besoin d'autres de sommeil cette habitude-là est-ce qu'elle est intéressante ou pas c'est pas parce que toi tu l'as fait que je vais la faire elle ne m'intéresse pas forcément parce que je l'ai mise en place et puis finalement c'est pareil dans le sport c'est la même chose le mec il dit bah moi je m'enchappe les quarts d'heure etc le produit Fouchetra machin ouais puis l'autre il prend ça il a la chiasse comme il n'y a pas parce que ça lui convient pas du tout tu vois c'est là aussi l'erreur qu'on fait la première chose qu'on doit faire dans toute chose c'est d'explorer et de tester pour soi-même et d'individualiser mais bien sûr c'est pas il faut on est on est influencé évidemment oui on entend moi je fais la douche froide comme toi mais bon bah je me suis mis un peu aimé et j'ai trouvé que ça me faisait pas mal de bien tu vois après le sport douche glacée tout ça et tu vois moi je crois que ça me fait du bien si ça m'apportait rien je l'aurais pas continué tu vois bah non après je pense qu'il faut il faut quand même tester tester tu vois par exemple là tu parles de la douche froide si t'essayes une fois tu dis ouais c'est pas très agréable ça m'apporte rien j'arrête c'est pas un vrai test il faut aussi avoir conscience de ce qu'est un vrai test et essayer de le faire au moins sur la durée tu vois par exemple pareil les gens qui ont essayé de méditer ah ouais j'ai essayé une fois ça m'a pas plu bah non essaye au moins sur un mois de le faire tous les jours pendant 10 minutes et puis après vois si ça t'apporte quelque chose ou pas mais je pense que c'est quand même tu peux détester d'aller travailler si ça te plaît pas au bout du tour finalement le travail c'est pas fait pour moi mais après c'est clair que c'est complètement individuel et là la routine dont je te parle en fait c'est le fruit de plein plein d'autres itérations que j'ai faites avant qui ont évolué avant je me levais aussi d'ailleurs j'ai eu une période à l'inverse où je me couchais très tard je continue à travailler jusqu'à 22h 23h et puis je me levais plutôt vers 9h ou 10h enfin ça avait rien à voir tu vois comme site de vie et c'est vrai que maintenant je me lève tôt et donc pendant tout un temps je faisais mon sport à 6h du matin en me levant et voilà et donc là je teste encore quelque chose de nouveau et en fait ça ça vient d'une connaissance de moi-même qui est de m'apercevoir que l'après-midi j'ai tendance à être distrait alors que le matin j'arrive à être hyper focus et donc m'apercevoir que ma productivité le matin n'a rien à voir avec celle de l'après-midi parce que l'après-midi je vais être sur une tâche et je vais avoir du mal à rester concentré longtemps sur cette tâche par contre sur des choses tu vois répondre à des mails c'est assez varié donc il n'y a pas besoin d'avoir une concentration intense sur la durée faire des petits calls ou des trucs comme ça ça ne pose pas de problème non plus et par contre l'apprentissage la connaissance les formations etc c'est quelque chose qui est tellement excitant pour moi que malgré le fait que ce soit normalement une période où j'ai plus de mal à me concentrer l'excitation compense et m'engage suffisamment pour que j'arrive à me concentrer sur de l'apprentissage et tu vois c'est cette connaissance assez fine de moi et de mes mécanismes qui m'a fait adopter cette organisation et aussi mes contraintes tu vois j'ai envie de faire du sport tous les jours j'ai besoin le matin de faire mes petites routines j'ai besoin de travailler quand même pas mal à la fois pour ma boîte et pour moi personnellement et puis j'ai envie de passer du temps avec ma famille et donc qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier par contre les séries Netflix ça ne m'apporte pas grand chose donc ça ne me dérange pas de les enlever d'autant plus que je n'ai pas de télé chez moi je n'ai même pas de box de décodeur de télé j'ai juste un rétroprojecteur et donc quand on décide de regarder un film avec ma femme tu vois c'est une vraie décision et c'est pas on allume par défaut parce qu'on est fatigué c'est on profite d'un moment ensemble et on regarde un beau film et voilà et donc ça nous arrive aussi on aime bien le cinéma tu vois mais voilà c'est aussi de quoi j'ai besoin quels sont mes impératifs se connaître assez bien déjà pour savoir ce dont on a besoin et comment l'organiser de telle sorte à obtenir ce qu'on veut et en s'action ce qu'on peut s'action c'est pas cyclique c'est-à-dire que d'une année du mois et des jours tout à fait tu as raison je fais la différence aussi dans le pratique sportif celle-là notamment sur la fatigue chronique et la fatigue aiguë tu vois ça c'est très très important c'est-à-dire que dans notre sport nous une personne est capable de courir 75 heures sans dormir c'est quand même assez impressionnant sur le tord des géants c'est 320 kilomètres 24 000 mètres de dénivelé et la personne le premier ne dort pas pendant 75 heures il va faire aller un quart d'heure peut-être un quart d'heure deux fois un quart d'heure on va dire mais c'est pas du sommeil si tu veux paradoxal et profond il n'y en a pas donc voilà il y a une fatigue qui s'est installée là quand les gens vont faire le grand raid sur trois jours sur 64 heures il y en a qui font 20 heures il y en a 24 heures mais il y a une fatigue c'est le truc c'est ça il faut incorporer une fatigue finalement chronique s'habituer à une fatigue chronique j'aime pas le dire la loi de l'hormèse mais c'est la capacité d'adaptabilité en même temps on va se dire que finalement à la fin il va y avoir une fatigue assez intense mais le corps il a besoin de ça c'est à dire que si tu lui donnes beaucoup d'efforts il a besoin de récupérer on est sur le yin le yang on est sur des forces contraires on est dans la vie c'est en permanence ça c'est sur l'erreur et après le succès c'est parce qu'on a des trucs de merde qui nous arrivent qu'on apprécie enfin tout est basé sur les deux versants donc il faut aussi construire sa journée en se disant que des fois putain tu t'emmerdes ou alors des fois t'as des choses qui t'arrivent et t'as pas le problème des routines moi je vais dire c'est qu'à un moment donné quand tu mets des routines et que finalement il faut sortir de ça parce que t'as des impératifs ou des choses nouvelles tu vois c'est des fois on peut aussi se torturer un peu l'esprit donc il faut être très très flexible aussi sur les routines tu vois c'est à dire t'as raison moi je trouve que les routines je vais finir là dessus après on va aller sur l'ultra performance parce que là ça fait un moment que tu nous outilles sur le sujet il faut qu'on y rentre parce que c'est hyper excitant c'est passionnant et on est en plein dans cette exploration du potentiel humain qui défie ce qu'on pense ce qu'on penserait possible donc on va y aller juste une dernière chose sur les routines moi je trouve que c'est quelque chose un outil hyper puissant hyper utile parce que il réduit de façon incommensurable la charge mentale de décision le fait d'avoir enfin moi je trouve que tu vois il y a certaines personnes qui trouvent que les routines c'est un enfermement moi je trouve à l'inverse que c'est une liberté parce que grâce à ça je sais déjà j'ai pas le stress de pas réussir à faire toutes les choses que j'ai prévu de faire chaque chose est bien normée dans son cadre etc au meilleur moment possible pour cela grâce à ça tu vois le matin je te disais je fais ma petite mobilité quand je me réveille paf ça réveille mon corps je commence à me connecter à moi même etc tu vois rien que ça c'est con c'est juste un quart d'heure mais ça change radicalement la phase de mes journées parce que paf ça me met dedans ça te ça permet de passer à un état un peu endolori la tête dans le cul etc à un état actif efficient en connexion et en vibration dans ton corps que t'habites pleinement tu vois t'es pleinement dedans etc ensuite la petite marche dehors en plus je la fais pieds nus torse nus donc je sens l'air qui tous mes sens proprioceptifs sentent l'air le vent la chaleur etc je sens l'air qui rentre dans mes poumons mes pieds comme ils sont pieds nus ils sentent les différents revêtements du sol enfin tu vois tout ça c'est un éveil sensoriel qui est hyper important et puis après paf je rentre dans ma journée et je sais que de la façon dont elle est organisée je vais pouvoir faire toutes les choses qui sont importantes pour moi donc mes 4 piliers on va dire qui sont moi-même ma famille mon travail et puis mes 3 piliers finalement il y en a que 3 et tu vois c'est comme un tabouret ça tient et si c'est pas bien organisé comme ça et ben t'es tout le temps dans ta journée en train de te stresser en train de te dire je sais pas quand j'aurai fini ça est-ce que j'aurai le temps de faire mon sport aujourd'hui oh là là il est déjà 18h bon si je fais mon sport maintenant ok 19h mais du coup je vais pas avoir ma fille ou alors si je le fais à 20h mais après je vais être fatigué parce que j'aime pas faire du sport le soir ben tu vois et donc t'es tout le temps en train de comme ça de te questionner dans ta journée sur son organisation et en tout cas pour moi c'est une charge cognitive donc tu parles de fatigue tout à l'heure moi je pense que l'énergie on a une certaine jauge d'énergie au réveil et qu'elle diminue tout au long de la journée au fur et à mesure des actions qu'on entreprend et ben je suis convaincu que d'être sans cesse chaque heure en train de te demander qu'est-ce que je fais maintenant qu'est-ce que je fais après est-ce que j'aurais le temps de faire ceci et cela et bien ça fait diminuer cette énergie cette jauge d'énergie et donc c'est quelque chose de potentiellement néfaste ce qui n'empêche que dans cette organisation bien carré j'ai des moments qui sont qui sont pas planifiés c'est-à-dire après 17h ben je sais pas forcément ce que je fais l'après-midi comme je te dis c'est plus libre donc ça peut être aussi plus ou moins variable le dimanche c'est une journée où je travaille pas c'est ma journée out full famille et il n'y a rien de prévu à l'avance et on voit ce qu'on a envie de faire ensemble donc je laisse de la place quand même à l'inconnu et enfin je voudrais terminer là-dessus pour dire que malgré tout même si je trouve que c'est un outil hyper puissant je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il me rend fragile il est clairement à l'opposé de l'antifragilité parce que quand je sors de mes routines je suis moins efficace ceci étant je l'entraîne quand même un petit peu parce que pour le boulot je vais de temps en temps à Paris il y a des moments où je prends des petites vacances etc et donc il y a plusieurs moments quand même dans l'année qui me sortent de mon contexte habituel et où j'adapte mes routines en fonction de ce nouveau contexte j'ai quand même des routines et une organisation de mes journées parce que j'aime beaucoup l'organisation mais il est différent et il est propre au contexte où je suis quand même capable d'en sortir et de me sentir bien malgré tout le concept d'antifragile de Nicolas Taleb il a été quand même transbasé de l'entreprise au milieu du sport mais déjà merci à Slim pour toute la mobilité du matin c'est ça oui effectivement tu es bien de citer c'est toujours la routine de ce bon Slim donc j'adore également les podcasts c'est là où c'est vertueux c'est à dire qu'il t'apporte des éléments que toi tu vas t'accaparer moi c'est là où je trouve que c'est intéressant c'est à dire qu'ils vont t'apporter quelque chose dans ta vie que tu ne fais pas parce qu'il faut le faire ou parce que ça va faire plaisir à quelqu'un ou parce que ça va te mettre une valeur ajoutée finalement dans un profil et puis on va l'afficher sur Facebook LinkedIn pour moi ça c'est très très important puis ce que tu évoques sur le versant de la fatigue du cerveau c'est aussi que notre cerveau il consomme beaucoup donc dans la journée il faut lui aussi laisser des plages où il a besoin de respirer où il a besoin de s'oxygéner il a besoin aussi d'aller dans l'errance et je pense que c'est ça aussi c'est à dire que dès l'instant où on commence à dire que ça c'est pas bon on va créer une racote tu connais et en même temps on va le travailler donc des fois il faut voilà et ce versant méditatif de cohérence cardiaque que vous voulez la respiration pour moi est une arme de construction massive c'est à dire que moi dès l'instant où je sens que ça commence à monter en pression je vais le faire mes 3 minutes mes 5 minutes avec mon rituel à moi de cohérence cardiaque c'est de la cohérence cardiaque que tu fais ? ouais moi je fais de la cohérence 5-5 ouais c'est enfin après si tu veux j'ai appris un petit peu des versions Tao Tai Chi etc il y a une petite version avec le Tai Chi mais je me le suis accaparé c'est à dire que je me fais ma technique technique à moi qui va durer 5 minutes je peux la faire assise je peux la faire debout je peux la faire dehors et il y a ce versant un petit peu aussi des fois parfois même derrière où je me fais un peu un versant contemplatif je vais regarder le soir tiens le coucher de soleil le ciel est violet orange et je regarde 5 minutes et voilà je reste juste dans la contemplation et ça fait un bien fou parce que les idées arrivent on ne peut pas les pensées arrivent et on ne peut pas les rejeter mais elles sont là je les accepte elles sont là et on te dira toujours qu'à un moment donné il faut les accepter ces pensées et c'est là aussi où parce que en fait tu te remets tu vas faire la cuisine tu dors ouais ça y est allez on commence et comme tu évoquais le côté de la télé la lumière bleue le soir il faut être très très vigilant moi je le lis le soir mais après je sais qu'il y a des gens qui regardent la télé ou Stranger Things en ce moment sur Netflix mais bon il y a aussi des fois tu peux aller au cinéma moi je suis pas je suis assez flexible tu vois comme le côté flexitarien dans la nourriture le côté flexible c'est à dire que voilà il m'arrive ouais de faire des choses et puis après je me remets un petit peu dans mon quotidien c'est ce que je te parlais du chronique et du côté igu je suis un peu comme toi comme je le dis tu vois j'ai ma routine au quotidien et puis après quand je change de contexte je suis flexible aussi et je termine juste sur cette angoisse de la performance parce que moi c'est vrai que j'étais un peu là dedans tu vois et quand je dis angoisse de la performance c'est pas que la performance physique c'est la performance dans toute ma vie parce que étant donné que je suis quelqu'un de passionné j'avais tendance à vouloir faire trop de choses à tout vouloir optimiser le matin quand j'allais marcher j'écoutais un podcast le midi je faisais je regardais peut-être une vidéo de physio pendant que je mangeais tu vois et donc au final chaque plage de temps était occupée et je laissais jamais autant du temps à mon cerveau pour souffler et donc ça c'est aussi un grand changement que j'ai opéré il y a déjà quelques semaines c'est surtout depuis la naissance de ma fille que j'en prends conscience et que je commence à le travailler et plus ça a avancé plus je l'ai amélioré et c'est vraiment un truc fondamental et j'aime bien l'outil que tu partages qui est tout simple donc de la cohérence cardiaque ou de la contemplation parce que l'image qu'on a de la méditation c'est souvent rester 20 minutes à méditer etc et c'est potentiellement très bien mais c'est plus difficile je trouve est peut-être moins efficace de trouver 20 minutes une fois dans ta journée que de t'octroyer plusieurs moments quand t'en as besoin de 3 ou 5 minutes où tu fais de la cohérence cardiaque où tu fais de la contemplation où tu bouges un petit peu etc et moi maintenant je suis plutôt dans là je te disais que je faisais un peu de méditation le matin en réalité c'est pendant 5 minutes seulement 5-10 minutes ça dépend je me fixe sur ma respiration je pense un petit peu à mes cellules qui sont en train de se gorger d'oxygène j'ai de la gratitude pour mon corps pour le fait d'avoir bien dormi de l'enthousiasme pour démarrer ma journée et puis je me fixe un peu sur ma respiration etc et puis j'aime bien avoir ces 5 petites minutes aussi le midi et puis le soir tu vois donc ça me fait juste 3 blocs de 5 minutes ça fait un quart d'heure mais à chaque fois tu vois ça marque des étapes où le cerveau peut fermer entre guillemets ses buffers faire le tri etc et pareil mes moments de marche maintenant c'est des moments tu vois où je me laisse où je marche juste tu vois et donc je laisse aussi à mon cerveau la liberté d'avancer sur ses propres tâches et d'ailleurs on en revient à cette histoire de système 1 système 2 au fait que et que le cerveau il continue à processer justement dans ces moments là aussi donc c'est même pas du temps perdu en fait c'est du temps de travail aussi qui est extrêmement valorisable c'est très important d'aller dans le système 1 et je ne vais pas faire une révolution mais d'aller courir tu te mets dans le système 1 c'est à dire que tu veux enfin à un moment donné et tu peux aller dans le système 2 aussi c'est à dire que c'est relié mais le fait d'aller courir en fait il y a énormément de recherches là dessus la course à pied pourquoi je l'ai choisi parce que c'est un sport extrêmement sain pour le cerveau on fabrique des BNF enfin la construction cellulaire et la plasticité cérébrale ils sont aperçus qu'il y a eu des recherches scientifiques des consensus scientifiques là dessus aussi l'iricine aussi c'est une protéine voilà qui travaille là dessus sur le côté aussi de la mémoire enfin pas mal de choses il y a énormément de molécules en fait diverses et variées quand tu vas courir parce qu'en fait le fait d'aller courir marcher déjà c'est très bien mais le fait de courir c'est un petit peu mieux je vais dire pourquoi parce qu'en fait tu as un appui et tu as un temps de suspension tu vois et le fait d'avoir un petit temps de suspension tu vas voir automatiquement avec la gravité des chocs des petits chocs et ces micro-chocs en fait ces petits micro-thoracistes vont avoir des répercussions sur la colonne vertébrale sur tous tes muscles etc et en fait ton corps finalement il va renvoyer pour se protéger finalement plein de molécules et donc on a parlé à remonter des endorphines etc mais il s'écrète du cortisol etc il y a énormément de molécules et en même temps qui sont aussi qui vont il y a une suroxygénation aussi de l'organisme et qui vont aussi accéder au niveau du cerveau donc on est encore un peu au prémice de pas mal de recherches notamment parce qu'en fait tu sais tout ce qui est IRM IRF RMF enfin tous les processus pour voir comment ça se passe dans ton cerveau avec les imageries médicales ça fait pas longtemps et là en fait là on est sur des maintenant des appareils qui vont très très loin c'est sur le côté Tesla je crois qu'on est Tesla 10 puissance moins 13 je crois un truc comme ça mais c'est assez énorme on peut voir vraiment vraiment très 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 petit puis aussi tout ce panorama qu'il peut y avoir aussi qui se passe dans l'organisme et je pense que ce qui serait intéressant c'est vraiment de voir ces côtés là avant après une course à pipaille tu vois et je pense que c'est pas encore beaucoup beaucoup fait sur ce versant là de la recherche mais en tout cas moi j'ai fait venir pas mal de chercheurs ici notamment François Carré qui est un cardiologue à Rennes qui travaille et voilà lui il évoque toutes ces choses là aussi et effectivement c'est assez paradoxal c'est quand même bon pour le coeur de courir mais après finalement tout dépend aussi de la dose que tu aies voilà et moi je vais courir en fait tous les jours une heure à peu près par jour et je m'écoute un podcast moi tu vois je suis dans le système 1 et le système 2 c'est à dire qu'à un moment donné mais le fait de courir en même temps tu vas se dire c'est assez paradoxal mais moi j'aime bien j'aime bien et en fait à un moment donné au bout d'une demi-heure waouh tu vois tu te dis pou 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 et là il faudrait que tu écrives parce que tu te dis putain les idées de fou et en fait après tu rentres putain si t'as pas écrit pouf c'est parti c'est parti voilà tu vois il faut que tu te répètes dans ta mémoire sémantique mais la course à pied très très bonne pour la mémoire pour le développement créatif etc je fais de la pub non non mais d'ailleurs on dit aussi qu'on apprend mieux en marchant etc parce que du coup il y a plus d'éléments proprioceptifs captés par le cerveau et plus il a de mémoires perceptives différentes liées à une information plus il va pouvoir l'ancrer de façon profonde dans la mémoire donc ça paraît tout à fait logique et sur les effets positifs de la course à pied pour la santé pour le cerveau etc j'ai envie de dire que moi j'aime bien revenir aux bases et d'un point de vue anthropologique quand tu regardes l'évolution la seule faculté de l'homme comparée à tous les autres animaux c'est son endurance d'ailleurs il y a des anthropologues maintenant qui disent que historiquement on chassait à l'épuisement parce que les animaux ils sont capables de courir beaucoup plus vite mais ils sont obligés de s'arrêter régulièrement parce qu'ils n'ont pas la même régulation de la chaleur que nous on va pas rentrer dans les détails et donc nous par contre on était capable de courir longtemps moins vite mais plus longtemps et donc on finissait par les épuiser et c'est comme ça qu'on chassait qu'on les tuait qu'on les mangeait et donc voilà en tout cas le seul avantage évolutionniste de l'homme d'un point de vue de ce point de vue là je laisse de côté tout ce qu'on est capable de faire avec nos mains notre cerveau etc il est sur l'endurance donc à la base je me permets de non vas-y vas-y je t'en prie parce qu'en fait c'est vraiment le secteur et en rendu que t'adores ouais en fait il y a eu un ouvrage qui était sorti qui s'appelle Chris McGluga de Chris McGluga qui s'appelait Né pour courir ouais j'ai lu et en fait il est très très bien son ouvrage et je l'ai rencontré on a discuté ensemble trop cool c'est un gars super par contre là où je suis moins d'accord c'est que hop d'un seul coup tout le monde s'est mis à courir avec des five fingers etc et il y a eu énormément de travail tant mieux pour les kinés et les ostéophes parce qu'il y a énormément de blessés en fait on n'est pas né pour courir nous sommes nés pour bouger c'est à dire de se déplacer la course elle était génétique elle est devenue en fait génétique le fait de marcher c'est naturel par contre courir c'est génétique et c'est là où on s'est trompé c'est à dire que c'est venu progressivement mais au fond on se déplaçait mais tu vois progressivement on était de plus en plus vite pourquoi ? parce qu'en fait c'est le développement d'un muscle qui est très important pour le déplacement horizontal c'est des fessiers c'est grâce à nos fessiers qu'on a survécu un peu quelque part si je reprends un peu les écrits de Frédéric Delavier qui est quelqu'un qui fait de l'anatomie et tout ça et en fait grâce à nos fessiers on a pu aller beaucoup plus vite que les autres voire même continuer même il paraît a priori avant d'aller des plus grands bras grimper aux arbres donc on pouvait dès l'instant qu'il y avait un danger se sauver grimper à l'arbre et comme tu l'évoques on a un système de sudation qui s'est mis en place au niveau génétique et épigénétique et derrière notre corps est capable de suer ce que n'a pas un animal donc c'est pour ça qu'on fait on était très patients pour chasser pour chasser l'animal jusqu'à ce qu'il s'épuise mais nous si on arrivait à s'hydrater correctement parce qu'il faut quand même le voir on a un système de sudation que l'animal n'a pas donc finalement comme tu l'évoques on le tuait grâce à l'épuisement et d'ailleurs ça c'est toujours d'actualité mais ce que je veux dire par là attention aussi au mouvement de dire on est né pour courir ça y est je lis le bouquin je sors je me mets fighting et je suis parti pour 20 km et puis le lendemain je suis chez le kiné parce que je suis défoncé des tendons et des mollets après comme dans n'importe quelle pratique sportive il faut y aller petit à petit tu vois c'est pas la question de courir avec des five fingers ou avec des nikes c'est surtout de passer du jour au lendemain à la sédentarité à 20 km bon qui plus est pieds nus donc ça c'est sûr et c'est dans l'anatomie comparative dont tu parles de la vie c'est dans l'éveil des consciences dont il en parle exactement il en parle dans l'éveil des consciences je crois il vient de l'éditer parce qu'en fait il ne le mettait pas dans l'édition il ne voulait pas bon Frédéric c'est quelqu'un d'assez particulier tu le connais personnellement ? non mais en fait je suis intéressé si tu veux par certains aspects de son côté il a un côté assez dur assez fort et dans le milieu de la muscu c'est vrai que c'est assez particulier il n'est pas toujours bien apprécié de certaines personnes parce qu'il est assez cru mais moi j'aime bien parce qu'en fait au moins il nous pose des questions il nous questionne il va dans le contradictoire il va dans le défait dans des choses intéressantes voilà et même le côté de la reproduction tu vois le côté des fois on dénigre le fait oui on est des mâles dominants etc bah oui on a quand même des hormones où des fois on est complètement con on est vraiment du côté de l'image on a eu des yeux pour ça les femmes ont été faites de telle manière c'est pour se reproduire donc tu vois et finalement il évoque ça dans son historique après moi je lis des livres comme Graber aussi comme Harari etc j'essaye de et là c'est le dernier qui est passé moi je vous conseille d'accord je ne l'ai pas lu il vient de sortir il n'y a pas longtemps lui il est vraiment justement sur l'évolution de l'humanité mais d'un point de vue des neurosciences un petit peu plus tu vois sur le côté pourquoi on a des actes particuliers pourquoi il y a des conflits par exemple voilà donc on est un petit peu plus moins sur le côté biomécanique et du corps humain voilà mais je pense de la vie j'ai déjà entendu et ouais son approche biomécanique d'analyse comparative de l'évolution des différents types de population dans le monde etc elle est passionnante et j'aimerais bien le recevoir un jour sur le podcast et du coup on a commencé à parler de course à pied fonçons dans cette ultra endurance qui est quand même une folie tu parlais tout à l'heure de 300 km sans dormir c'est juste bluffant alors déjà comment est-ce qu'on arrive à ça ça dit quoi en termes d'entraînement de récupération etc et puis d'un point de vue mental comment est-ce que tu arrives à arriver à telle performance à faire justement à éteindre je vous en parlais tout à l'heure tous les signaux de ton corps qui te disent maintenant j'en peux plus j'ai besoin de me reposer quoi en fait moi quand je suis arrivé ici en 2004 j'ai été subjugué par le Grand Rat de La Réunion qui lui existe depuis 1989 et en fait c'est la traversée de l'île et ils font tu vois 170 000 km maintenant et 10 000 mètres de dénivelé j'ai toujours été subjugué par le fait que finalement pourquoi il y avait tant d'engouement et aussi comment les gens arrivaient à pouvoir finalement terminer une épreuve sans dormir dans des conditions vraiment extrêmes et en fait j'ai exploré expérimenté et je me suis on s'est rendu compte finalement je ne suis pas le seul parce qu'il y a des travaux qui ont été faits notamment de chercheurs scientifiques comme Guillaume Millet Grégoire Millet pour citer que mais il y en a énormément qui ont commencé à travailler là-dessus et que le corps humain était quand même capable de faire des choses exceptionnelles et en même temps on disait à un moment donné oui c'est dangereux pour la santé c'est pas bien etc et on se rend compte que c'est plus dangereux de s'entraîner au marathon que de s'entraîner à l'ultra marathon de l'ultra distance entraide parce qu'en marathon par exemple il y a plus de chocs sur le bitume tu vas plus vite il y a plus d'intensité et tu rentres plus dans le côté du surentraînement physiologique et même stress mécanique que sur l'ultra marathon où en fait tu vas quand même pas mal marcher tu vas finalement switcher sur différents registres de contraction concentrés existants après il y a de difficile notamment dans les trailles en montagne je parle bien parce que trailles ça veut dire sentier en américain et dans ces sentiers tu peux faire des trailles en Bretagne tu n'es pas le forcé de les faire en montagne mais c'est souvent les descentes en fait qui sont très très perturbantes et très génératrices de stress mécanique parce qu'en fait on est sur un registre de contraction excentrique le muscle s'étire et se contracte en même temps et il suffit d'une ou deux descentes très longues pour adapter déjà le corps donc ça c'est des choses qu'on dit parce que le mec il habite à Paris je veux faire le grand rêve déjà essaye de faire quelques descentes longues et casse de la fibre parce qu'il va et il va y avoir de la casse de fibre et finalement on a eu beaucoup d'a priori souvent assez négatif en disant c'est très long c'est mauvais pour la santé finalement on se rend compte que les gens ne s'entraînent pas non plus tous les jours 160 bandes donc le jour de la course oui c'est assez particulier on y arrive à faire 160 kilomètres à pas beaucoup dormir mais tout le long de l'année finalement on fait du renforcement musculaire on fait de l'endurance on va marcher en montagne on fait un petit peu de travail de piste alors qu'un courant de marathon il fait beaucoup d'intensité il prend plus de risques si tu veux sur sa santé juste je voudrais dire une chose importante parce que c'est très nouveau les recherches qu'on a fait nous on a eu des fonds fédères on a eu pas mal de la relance pour faire mener une recherche sur la chaleur sur le Grand Raid l'année dernière on est en train d'écrire des articles indexés là-dessus et juste pour résumer c'est très intéressant justement les effets de la chaleur il faisait très 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 chaud l'année dernière sur le Grand Raid et on s'est dit l'organisme putain il doit monter à 40 41 degrés et bien non pratiquement aucun coureur qu'on avait on avait 80 coureurs sur la course du Grand Raid pendant les 170 kilomètres il y en a qui ont fait 30 heures et d'autres 60 et bien aucun n'est monté au-dessus de 40 ou 41 degrés et pourtant il faisait extrêmement chaud par contre il cuisait à petit feu en thermostat c'est à dire que pendant un tiers de la course la plupart des coureurs parce qu'on avait des gélules pour mesurer la température on n'a pas l'une gélule pour ne pas les citer ces body caps et ils en avaient trois on a pu avoir les mesures des trois gélules pendant toutes les courses et bien l'organisme il était à 38 39 degrés pendant un tiers de la course par exemple quelqu'un qui a fait 60 heures pendant 20 heures son organisme était à entre 38 et 39 c'est quand même voilà c'est une nouvelle donnée qui est quand même assez intéressante c'est à dire qu'on ne monte pas c'est pas dangereux mais par contre on est tu vois dans une cuisson pour tu vois le côté on va faire dorer on va faire dorer au four et donc ce qui va être intéressant nous c'est que voilà les stratégies de cooling de refroidissement du corps d'hydratation en fait on va apporter des éléments pour la santé tu vois c'est ça qui est important mais on se rend compte que c'est pas si dangereux que ça mais il faut accompagner et l'organisme on l'a vu aussi sur les gélules c'est à dire quand la personne elle buvait ou elle se mettait à l'ombre tout de suite pouf la température peut redescendre mais très 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 rapidement de 2 degrés très rapidement donc voilà on est ce que je veux dire par là en résumant l'ultra trail ça paraît fou mais finalement on s'aperçoit qu'il y a pas mal de monde qui s'y mettent et c'est pas forcément des gens exceptionnels on dit ah ouais ils sont forts non non c'est des gens qui ont une constitution quand même musculaire neuro musculaire tu vois quand même correct tout le monde ne peut pas réussir mais en tout cas ça reste quand même assez ouvert et c'est pas pour des extraterrestres il faut quand même plusieurs années d'entraînement pour arriver à ça non ? oui de toute façon maintenant il faut des points donc si tu veux t'es obligé de faire valoir au moins d'avoir fait une épreuve de 80-85 km pour espérer de faire un 100 miles alors les 100 miles c'est 164 km le plus ancien c'est à Western State aux Etats-Unis moi j'étais là-bas une fois j'avais fait pacer d'un gars que j'entraînais et en fait ça date quand même des années 70 c'est à dire qu'on allait pas c'était une course de chevaux et c'est devenu une course pédestre et on a dit écoute ouais ok si t'arrives en même temps que le dernier cheval tu peux on fera et le gars est arrivé en même temps que le dernier cheval puis ils ont continué que la course pédestre après les 100 miles et finalement ici en métropole après il y a eu les templiers les courses etc et après c'est un phénomène maintenant il y a une niche énorme juste pour vous donner une information enfin donner une information c'est à dire là je vais commenter les courses de l'Ultra Trail du Mont Blanc fin août c'est pas moins quand même il y a 4 web tv il y en a une française une chinoise une anglaise et une espagnole sur la web tv française pendant 4 jours c'est 10 millions de personnes 10 millions de plus c'est quand même pas rien tu vois c'est à dire qu'il y a quand même ça fait rêver tout influenceur et comment est-ce que comment est-ce que t'arrives à préparer ton mental justement parce que tu dis bon d'un point de vue physique c'est de l'entraînement mais en fait c'est pas si inaccessible que ça par contre sur l'aspect mental je trouve que c'est quand même je vois 3 choses hyper difficiles la première c'est évidemment la fatigue la deuxième c'est la redondance au bout d'un moment le cerveau je pense peut-être qu'on est constitué différemment mais moi en tout cas au bout d'un moment je me lasse surtout j'ai jamais couru pendant 20 heures mais je pense qu'au bout d'un moment même si les paysages sont magnifiques etc tu te lasse ajouté à la fatigue t'as juste envie de t'arrêter comment est-ce que t'arrives à passer cette barrière et à continuer malgré tout et puis je suppose qu'au bout d'un moment t'as aussi de la douleur peut-être des crampes au mollet une légère déshydratation qui arrive etc donc t'as un tas de facteurs physiologiques tu disais tout à l'heure que le corps malgré la chaleur arrivait à maintenir une certaine homéostasie puisque 38-39 c'est une fièvre mais pas dramatique tu vois donc il arrive à maintenir son homéostasie mais il doit lutter à chaque seconde pour y parvenir et donc il doit envoyer un tas de signaux physiologiques pour te dire je sors de mes valeurs cibles c'est pas normal je compense mais arrête-toi quoi comment est-ce que t'arrives à dépasser tout ça et à continuer et en plus tu vois à la limite continuer et tu te dis ah il me reste une demi-heure ou il me reste une heure ça va mais continuer et dire il me reste 6 heures de course tu vois je veux dire t'as une forme peut-être de découragement aussi devant l'immensité du truc à accomplir déjà ça fait partie moi ça fait 37 ans que j'entraîne et là je suis depuis 15 ans dans le milieu du trail et depuis 10 ans dans le milieu de l'ultra donc si on avait à faire un débat il serait long déjà il durerait plusieurs jours mais je vais essayer de résumer certaines choses en fait si tu veux moi j'ai une vision très holistique d'ailleurs c'est holistique lifestyle holistique ça veut dire le point de vue global le cerveau à un moment donné il peut pas si tu veux tu peux pas dire j'ai du mental si t'as pas travaillé au niveau du corps et si t'as pas travaillé au niveau du coeur etc donc ça c'est la première chose c'est très très important il y a eu des recherches qui ont été faites au début sur la théologie du gouverneur central c'est Tim Knox c'est un africain du sud bon il a un pavé énorme ça s'appelle lore of running ceux qui veulent qui sont passionnés peuvent le lire mais pour caler les portes si vous voulez mais c'est un gros pavé et en fait lui il a théorie du gouverneur central ça a été repris par des chercheurs en fait si tu veux la fatigue périphérique elle est tellement intense qu'elle envoie des signaux au niveau du cerveau que le cerveau en fait après renvoie finalement des choses enfin finalement des retours pour freiner freiner parce que lui il veut survivre il a besoin d'énergie etc. et on s'est rendu compte que justement on a fait ces recherches sur l'ultra-trade du Montblanc avant on mesure la force après on mesure la force et bien on a encore beaucoup de force après une épreuve c'est assez impressionnant ça veut dire je donne un exemple simple tu as un potier électrique chez toi tu as un câble et tu as ta lampe d'accord donc ta lampe est allumée c'est ton muscle bah en fait la lampe est toujours allumée sauf qu'à un moment donné elle n'a plus donné parce que c'est le câble qui est fatigué c'est le côté des motoneurones en fait c'est tout le câblage qui est fatigué le muscle il y a encore et on peut dire je suis fatigué etc. c'est fou c'est que ton cerveau déconnecte exprès c'est à dire il envoie moins de signal pour se protéger et donc quand tu as compris ça bah des fois tu peux c'est l'histoire tu es dans un chemin puis tu vas croiser une meute de loup je pense que tu là tu vas trouver les ressources nécessaires pour faire au moins 3 km à fond on a des ressources en fait elles sont là t'as encore de la force t'as tout mais justement dans le long ce qui est difficile c'est à un moment donné il y a une catastrophe métabolique qui arrive c'est ce que dit justement Tim Knox mais ce qui est fou et impressionnant le corps il se reconstruit mais en fait dès l'instant où ça arrive il faut se dire que c'est normal et si tu veux faire de l'ultra try si tu n'acceptes pas la douleur un peu la souffrance et de se dire qu'à un moment donné tu vas passer vraiment des très mauvais moments c'est pas la peine de t'inscrire parce que ça arrive à tout le monde du champion au dernier et en fait c'est une catastrophe métabolique qui arrive et le corps va se ressourcer si on est assez intelligent c'est à dire que si on arrive à à un moment donné freiner un peu l'allure s'arrêter éventuellement un petit peu s'hydrater correctement manger un petit peu mais il y a encore le problème aussi de l'alimentation mais un truc phénoménal parce qu'en fait t'as plus que 10% d'oxygénation dans ton estomac et ton intestin donc t'imagines tous les trucs qui arrivent le microbiote il est complètement perturbé et en même temps il y a pas mal de principes finalement de filtration dans l'intestin mais ton estomac aussi marche très très mal et donc tu digères pas donc voilà il y a énormément de choses qui sont et qui viennent aussi c'est un peu comme une symptôme du gastro tu vois t'as des petits symptômes comme ça c'est à dire t'es pas bien t'as du mal à manger t'as pas faim et ça au bout de 10h 15h 20h donc il faut aller explorer c'est à dire là le truc c'est tu vas dans la montagne tu regardes tu fais déjà 2h sur du dénivelé tout ça va voir déjà comment ton corps il fonctionne parce que c'est là où c'est intéressant et progressivement moi j'entraîne des gens qui il y a 3-4 ans faisaient que 30 km mais ils arrivent à terminer le grand rade mais je crois que on peut y arriver parce qu'on marche beaucoup aussi il y a aussi beaucoup de marche et on a dévalorisé la marche alors que c'est il faut apprendre aussi à marcher en montée comme en descente d'ailleurs et apprendre à gérer juste pour résumer un truc qui est très très important c'est l'image de la voiture électrique maintenant on n'est plus voteur-moteur t'as une batterie j'explique ça aujourd'hui t'as une batterie qui fait 230 km d'accord voilà t'as pas plus tu la charges la veille et le lendemain t'as le tour de l'île de la réunion à faire le tour de l'île il fait 225 km d'accord tu peux faire 230 qu'est-ce que tu fais quand tu sors avec ta voiture est-ce que t'appuies comme on est là sur le pédale d'accélérateur ça s'appelle ça le pacing de course en fait ton cerveau il est capable c'est fou on est capable on est capable d'appuyer juste ce qu'il faut et je peux dire que tu vas être capable de faire le tour de l'île pile poil tu vois ce que je veux dire si tu travailles en te concentrant c'est la même chose en fait c'est à dire qu'il faut gérer tout ton potentiel tes ressources physiologiques psychologiques etc comme un peu tu le ferais avec une voiture avec ta batterie on voit aussi qu'il y a toute une stratégie tu vois c'est pas simplement déconnecter tout courir comme un barré et puis à la fin t'écrouler par terre il y a une vraie stratégie d'hydratation d'alimentation et puis de gestion de cours justement de ne pas être tenté de partir trop vite d'économiser son effort de savoir quand marcher quand se reposer quand avancer quand pousser et ça ça nécessite je pense beaucoup de connaissances de soi et d'entraînement ce qui ne doit pas être évident par ailleurs parce que j'imagine qu'en entraînement tu ne vas jamais faire de l'ultra à chaque fois peut-être que sur ta semaine tout à l'heure tu parlais de deux semaines où tu enchaînais dans les 200 kilomètres ou de 220-250 kilomètres sur ta semaine mais donc ce qui est déjà énorme en soi mais c'est quand même réparti sur une semaine donc je veux dire tu n'as jamais eu de référentiel ou d'expérience préalable où tu t'es confronté à un tel type d'effort ben non tu ne peux pas en fait c'est une des compétitions où tu ne peux pas retranscrire vraiment à l'entraînement mais par contre c'est Guillaume Millet qui avait inventé ce concept et on a repris c'est ce qui s'appelle le week-end shock souvent le week-end on est disponible et en fait tu pars et tu vas faire moi j'appelle ça maintenant les week-ends d'immersion dans la montagne c'est-à-dire moi j'entraîne par exemple un athlète de haut niveau et là il a trois jours il peut aller en montagne il va faire trois jours je lui dis tu fais cinq heures demain tu refais six heures voilà de course oui oui il va en fait rando-course il va trottiner il va marcher il va trottiner etc et puis il va travailler son hydratation son alimentation et c'est vraiment de l'endurance en fait l'endurance et de l'endurance de force parce qu'en fait on est sur des sentiers souvent abrudes apotechniques et l'idée c'est de réactiver la cellule et de plus en plus si je m'intéresse un peu aux entraîneurs c'est que souvent il y a une loi mathématique ouais je fais telle séance je vais battre telle personne ou je vais finir en tel temps c'est faux c'est pas ça ce qu'il faut travailler c'est vraiment le signal cellulaire c'est-à-dire ta cellule à un moment donné elle a besoin d'avoir un signal qui lui permet c'est comme le potentiel d'action dans le cerveau le muscle c'est pareil c'est-à-dire si tu ne le travailles pas suffisamment il ne va pas progresser mais si tu travailles trop non plus donc il faut trouver comme tu parlais de l'homéostésie tout à l'heure si tu veux toujours le bon timing le bon feeling au niveau cellulaire c'est-à-dire là le signal cellulaire que tu vas faire sur la cellule que ce soit dans l'entraînement même sur piste lactique tu vois sur les lactates etc dans l'acide lactique on en parle on dit des conneries mais aberrantes encore là-dessus mais si tu veux on va faire vraiment un signal cellulaire et nous le signal qu'on a besoin c'est vraiment un signal cellulaire sur l'endurance l'endurance de force c'est-à-dire que le corps enfin les muscles ils doivent être adaptés à faire longtemps pouvoir tu vas apporter de l'ATP suffisamment sur des périodes de 15h de 20h de 30h tu vois et c'est c'est vraiment un sport spécifique il faut que tu ne peux pas transposer le modèle de l'entraînement du marathon sur l'ultra trail surtout sur l'ultra sur l'ultra et encore tu vois tu peux trouver quand tu as des formats de 30-40 km encore mais pas sur l'ultra c'est vraiment une décité complètement à part et du coup je suppose que tout cet entraînement pour l'ultra trail développe petit à petit les mitochondries la quantité de mitochondries dans les cellules etc et donc permet justement d'avoir cette disponibilité énergétique qui serait absente chez la plupart des gens et qui rend du coup l'effort possible mais j'imagine aussi la capacité de s'entraîner autant et de récupérer suffisamment parce que là les week-end chocs dont tu parles moi je pense que si je cours 5h samedi et 5h dimanche après je ne connais pas le ratio le ratio course marche mais même de toute façon je suppose qu'on marche principalement peut-être dans les montées donc il y a du dénivelé c'est quand même fatigant etc après moi je suis crevé il me faut une semaine pour récupérer j'exagère peut-être mais pas loin et d'ailleurs j'en profite pour élargir un peu ma question sur cette question de récupération parce que je connaissais quelqu'un avec qui j'avais discuté qui avait fait des ultras aussi la diagonale des fous ce genre de choses et qui me disait qu'il a mis et il en a fait quelques-uns pourtant il a mis des mois à récupérer c'est à dire qu'après pendant des mois il était fatigué il n'était pas au top de son niveau etc d'ailleurs il y a des études qui montrent que tu peux être immunodéprimé c'est à dire tomber beaucoup plus facilement malade pendant plusieurs semaines donc je veux dire l'adaptation du corps et la récupération du corps mais ça paraît enfin je veux dire c'est le seul sport à mon avis dans lequel le corps puisse mettre autant de temps à récupérer ses états homéostasiques et apparemment là dans l'ultra ça peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois comment est-ce que tu gères tout ça et excuse-moi je rajoute encore un truc et à l'inverse tu vois des Kylian Jornet ou des trucs comme ça qui s'entraînent comme des fous je me souviens plus des volumes qui fait hebdomadaire mais c'est un truc de dingue qui enchaîne les ultras rapidement tu vois avec quand même peu d'espace de temps entre et tu te dis mais comment c'est possible est-ce que c'est vraiment l'entraînement et l'habitude qui fait qu'à la fin tu as un tel réseau que tu es capable de tout absorber en fait déjà première chose tu parlais d'immunodépression c'est justement tous les ans moi je fais des petites conférences des colloques je fais venir des chercheurs là cette année ça sera sur le sommeil je fais venir Rémi Ordiel qui travaille avec des navigateurs par exemple tu vois une semaine avant le grand et j'avais fait venir justement le médecin dont tu parles de l'immunodépression et ça c'était déjà 2008-2009 donc tu vois ça date quand même et effectivement il avait travaillé sur lui-même aussi c'est-à-dire il s'était rendu compte qu'au fur et à mesure des différents UTMB ou des choses qu'il faisait finalement le corps il s'est habitué c'est-à-dire qu'il produisait déjà moins de créatine phosphokinase c'est-à-dire 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 un marqueur de fatigue musculaire là on est sur des marqueurs maintenant de troponine c'est-à-dire le marqueur de fatigue cardiaque mais il y a énormément de marqueurs qui nous permettent maintenant de voir la fatigue et de suivre finalement la fatigue mais l'immunodépression tu as entièrement raison c'est après une épreuve comme ça c'est 5 à 6 jours comme si tu étais un grand malade c'est-à-dire que ton système immunitaire il est très très affecté très très bas quel que soit ton niveau tu parlais justement de faire finalement de reprendre la course après on a des êtres d'exception des personnes qui d'un point de vue génétique, épigénétique et mémétique les trois sont exceptionnels c'est-à-dire des gars comme Kylian dès 5 ans ou 6 ans il faisait des 4000 m donc d'un point de vue cellulaire je pense que le signal cellulaire fait qu'il a habitué son organisme d'une telle manière que c'est un être exceptionnel donc il ne faut pas copier Kylian et faire 30 à 40 km par jour comme il fait avec je ne sais pas combien de dénivelé mais c'est assez impressionnant mais on a maintenant on a beaucoup beaucoup progressé depuis 2008 et on a des outils à notre disposition et moi je travaille j'ai travaillé notamment je l'utilise plus ou moins avec des athlètes mais le HRV à l'effort c'est-à-dire c'est la variabilité de la fréquence cardiaque c'est-à-dire c'est un indicateur de ta fatigue du système nerveux autonome c'est-à-dire on voit notamment sur l'ultra si tu es très fatigué ton système parasympathique est fatigué et c'est généralement un signal j'ai fait venir justement Laurent Schmitt qui a été un peu l'inventeur de ça et d'ailleurs il travaille à Incorpus c'est une société qui travaille sur justement développer cette mesure et il nous a bien appris c'est-à-dire qu'après il y a eu le HRV pour les nuls entre guillemets non mais c'est très dur à comprendre c'est-à-dire qu'en fait tu fais des hautes fréquences quand tu es allongé je t'explique rapidement et simplement quand tu dors quand tu es allongé tu fais des hautes fréquences ton corps ton organisme c'est normal c'est des hautes fréquences c'est-à-dire que tu es bien tu es reposé et quand tu te relèves en fait normalement tu dois faire des plus basses fréquences et les hautes fréquences doivent descendre je te résume et en fait quand tu mesures ça tu as 5 minutes couché et 5 minutes debout si tu te relèves et que tu es encore des hautes fréquences généralement c'est que ton HRV t'es fatigué c'est-à-dire qu'en étant debout ton corps il doit être prêt à faire un effort et finalement tu as encore des hautes fréquences donc c'est pas bon donc tu vois je résume mais il y a pas mal de choses il y a le RMSSD avec il y a beaucoup de choses il faut faire voilà il y a beaucoup d'artefacts etc autour de ça et maintenant moi je travaille aussi j'essaie de travailler un petit peu avec le HRV à l'effort pour voir mais c'est pas encore assez développé d'ailleurs j'ai demandé à Kylian Jornet que tu connais s'il travaillait il avait déjà expérimenté HRV Logger c'est un petit logiciel que tu mets qui coûte 10 euros HRV Logger que tu mets sur ton smartphone il faut par contre que tu aies le Polardis et ça te mesure en fait la variabilité de la fréquence cardiaque à l'effort le seul problème qu'on a en ce moment c'est la respiration qui vient perturber cette mesure mais quand même voilà il y a la recherche qui évolue et ce qui est très très important c'est qu'on a des outils et les outils qui sont les plus importants maintenant et que moi j'ai développé depuis 10 ans c'est le ressenti d'effort l'échelle de Foster c'est-à-dire que moi je suis sur un logiciel qui s'appelle NoLio où je mets mes plans d'entraînement et en fait la personne met ses sensations du jour je pense que ça va t'intéresser parce que c'est dans tes routines tu mets tes sensations en fait t'es bien enfin t'as 5 petits smileys et après tu mets si par exemple t'as fait un footing de 30 minutes tu vas te mettre une note de 1 à 10 en effort pour moi l'effort c'était 3 sur 10 tu vois parce que j'ai pas été mais ça t'est personnel au fur et à mesure des années etc tu commences à vraiment travailler sur vraiment ton ressenti et il y a un indicateur avec ton poids ton âge tout ça et tout l'entraînement que tu fais en fait moi j'arrive à voir si la personne est en surentraînement ou pas et ça c'est fondamental ça révolutionne un petit peu la pratique parce que finalement tu vois ce qui veut pas dire que la personne à un moment donné va pas avoir des problèmes mais au moins tu évites ces phases de surentraînement parce qu'il y a des fois quand même il faut s'entraîner quand même pas mal quand tu demandes à quelqu'un sur un week-end shop ou dans la semaine un peu moins plus la charge mentale et c'est là où c'est intéressant le ressenti finalement t'as fait une journée de merde au travail t'as fait 8h le soir tu vas t'entraîner tes sensations tu vas mettre mal et puis après le ressenti d'effort tu vas être à 8 sur 10 alors que t'es d'habitude à la même allure t'es à 5 sur 10 donc tu vois c'est là où c'est intéressant aussi là on est sur de l'individualisation et dans l'ultra je pense que c'est très très important et puis comme tu le dis bien la charge émotionnelle de ta journée et le stress le stress mental se cumule au stress physique que t'imposes à ton corps après pendant l'entraînement après moi j'utilise un whoop c'est un petit bracelet qui calcule aussi différentes variables le rythme respiratoire la fréquence cardiaque au repos les cycles de sommeil etc et notamment la variabilité de la fréquence cardiaque et c'est vrai que c'est quand même un bon marqueur tu vois par exemple j'ai fait une Spartan il n'y a pas longtemps le lendemain directement ma variabilité de la fréquence cardiaque elle chute de façon largement plus importante que d'habitude ce qui montre une certaine fatigue physiologique et par contre le lendemain donc le surlendemain j'ai une surcompensation avec à l'inverse une variabilité de la fréquence cardiaque beaucoup plus élevée que mes moyennes ce qui montre qu'il y a eu une adaptation positive donc je trouve que c'est assez intéressant après moi je le fais pas je le fais pas que dans une logique de calculer mon surentraînement ou pas mais plus parce que je suis passionné par la compréhension de mon corps et de ma physiologie et pour tes auditeurs aussi il y a vraiment une application qui s'appelle HRV for Trainer c'est HRV 4 Trainer c'est Marco Altini c'est le maître vraiment du travail du HRV en ce moment que ce soit l'effort ou machin c'est une petite application que j'ai donnée à pas mal d'athlètes ici et elle est intéressante parce qu'en fait elle te fait aussi elle te pose des questions tu vois c'est à dire justement sur les ressentis et la valeur elle est affichée l'algorithme il est top et la présentation de la truc elle est top vraiment et en fait elle se met vraiment en fonction de et c'est par la mesure si tu veux infrarouge de ton doigt tu mets le doigt et voilà et ça a été il y a un consensus scientifique c'est vraiment une minute tu mets ton doigt sur l'infrarouge et il va le matin si possible au réveil et ça te calcule ton HRV et après le questionnaire si tu ne veux pas le faire tout de suite tu peux le faire après une heure après après ton petit déj ou après machin mais en tout cas si tu le fais régulièrement en fait ça te met vraiment vraiment dans ta fatigue du système nerveux de non vraiment c'est vraiment un très très bon outil c'est intéressant je regarderai un petit peu pour comparer avec ce que j'ai sur le groupe sur le groupe tu as aussi un système de journal où tu peux suivre un tas de facteurs et mettre aussi des notes un petit peu comme tu parlais et puis voir aussi l'impact de différentes routines supplémentation diète etc c'est assez intéressant mais je la noterai dans les ressources en plus du coup si tu dis quelques 10 balles c'est beaucoup plus accessible c'est vraiment pas cher c'est vraiment top écoute on a parlé moins de trail que ce que j'avais imaginé à la base parce qu'on a beaucoup parlé du mental des routines du stress etc mais c'était très 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 intéressant par ailleurs ça fait déjà 2h22 qu'on parle je sais que tu as l'anniversaire de ton fils après et j'ai quelques petites questions de fin donc je te propose de t'emmener un peu sur la dernière phase du podcast la première question elle concerne tes routines et hacks t'en as déjà partagé quelques-uns donc peut-être que tu n'en as pas à rajouter mais si c'est le cas c'est le moment la première effectivement le matin je vais aller courir je vais faire 1h 1h15 tous les jours pratiquement j'essaye de me mettre en footing tranquille il m'arrive de fois de temps en temps de refaire une petite séance pour la santé et ce côté d'écouter les podcasts tant pis parti ce qui permet quand vous faites pratiquement 365 jours vous avez quand même 365 heures de podcast c'est pas mal et là on est sur le côté antifragile que tu évoquais tout à l'heure la deuxième c'est après les routines finalement c'est des routines de travail c'est d'associer aussi d'avoir des routines aussi un peu mentales tu parlais de bienveillance tout à l'heure mais moi je suis un peu plus réservé là-dessus c'est-à-dire que la bienveillance je la mets avec l'exigence pour moi les deux vont ensemble c'est-à-dire que quand je vais au travail j'essaye d'avoir toujours ces deux facteurs-là en tant que manager aussi c'est-à-dire de me mettre dans un profil si tu veux de manager effectivement bienveillant mais aussi avec un degré d'exigence ce qui permet aussi de mettre en place des routines aux autres aussi parce que tu délègues en fait et t'as non pas une autorité hiérarchique ou de compétences mais t'as aussi une autorité d'influence et donc ça c'est aussi pour moi des routines c'est-à-dire que j'essaie aussi de revenir à ça de me mettre toujours dans cette posture aussi au travail et puis le soir c'est le côté un peu plutôt apéro avec la famille et je sais que je crois que t'es un bulldog français j'ai deux bulldogs français aussi donc quelqu'un qui aime les bulldogs français il peut pas être une mauvaise personne c'est pour ça que j'accepte ce podcast même si ça ronfle ça pète et que c'est adorable et donc je passe du temps aussi un peu avec eux avec eux le soir c'est top ça permet aussi d'inspirer puis aussi ces côtés de routine dans la journée que je parlais de respiration il y a des moments où t'as des réunions qui sont toxiques ou des personnes aussi et voilà on est dans l'art du questionnement ça c'est une routine je questionne je prends mon temps je reste calme je vais pas dans l'émotion ce que je te disais tout à l'heure et puis derrière aussi si vraiment je sens qu'il y a eu de la colère des choses je vais aller travailler un peu la respiration derrière donc voilà grosso modo mais pour moi c'est pas c'est pas des routines sur lesquelles je me force elles sont venues naturelles ça fait partie de la vie voilà j'appelle plus ça routine c'est même plus des rituels c'est des choses qui comme dirait si tu veux il y avait un chercheur finalement en sociologie je crois que c'est Dufour qui disait il parle des modes d'existence et voilà mes modes d'existence ils changent aussi selon les années selon les décennies là je suis sur un mode d'existence où j'ai cette routine là puis après un mode d'existence je vais partir là en métropole pour faire un truc de directeur les routes je vais pas faire tout à fait les mêmes tu vois je suis dans un autre mode d'existence donc je vais m'adapter à ce mode d'existence et je vais avoir toujours certains rituels mais ils vont être différents évidemment dans le contexte dans l'environnement donné ouais je suis complètement en phase avec ça et puis aussi avec l'idée qu'il y a différents chapitres dans la vie qui nécessitent et qui génèrent tout un terrain d'expression tout un terrain de routine tout un terrain de réflexion qui lui est propre et qui est dépendant de ce contexte donc ça c'est vrai que c'est important de le garder à l'esprit et donc ton fils là va avoir 26 ans c'est ça ? ouais c'est ça voilà du coup ma fille une fille de 27 ans et un fils de 26 ans et une fille de combien t'as dit ? elle va avoir 30 ans non non elle va avoir 30 ans 30 et 26 ok bon ils sont tous les deux adultes ta fille a d'ailleurs mon âge et donc moi à l'inverse ma petite fille n'a que 18 mois donc si tu as des des petits conseils aux jeunes pères que je suis ou aux jeunes parents que nous sommes puisqu'on est quand même deux et bien je suis preneur de bien profiter de ne pas le mettre aussi dans une configuration où finalement on veut en faire un génie un héros etc c'est de le mettre justement dans des contextes qui permettent lui de s'exprimer puisque tout ce qu'on a parlé ça serait pas bon sinon c'est à dire voilà d'exploration mais sans vouloir en faire quelqu'un parce que nous on a raté certaines choses dans notre vie d'en faire un grand sportif ou d'en faire finalement un médecin etc moi je suis aussi attaché aux écrits de Brodieu un petit peu même si c'est toujours un peu des fois critiqué mais sur ce champ des héritiers voilà mais je crois que c'est surtout de les mettre dans des contextes où moi je veux que mes enfants soient heureux en fait et qu'ils trouvent le bonheur mais quand bien même c'était pas forcément la conception j'en faisais moi du bonheur c'est très sage c'est très sage ça doit demander un petit peu de lâcher prise mais effectivement je pense que c'est la meilleure façon de leur permettre de s'épanouir dans ce qui leur plaît et justement ça oblige un petit peu à se libérer du canevas sociétal de notre image de la réussite etc et d'accepter que tous les métiers sont beaux à partir du moment où on les fait avec amour et passion et tu disais que depuis ton infarctus tu t'étais ouvert à un tas d'autres nouvelles choses ce qui me permet de créer une introduction parfaite à cette avant-dernière question qui est quels sont les trois rêves les trois objectifs les trois projets que tu aimerais réaliser dans les années à venir le premier rêve c'est que mes enfants s'épanouissent dans ce qu'ils ont envie de faire c'est de les accompagner dans leur rêve c'est comme Saint-Exupéry on va chercher la lune et on va au moins trouver des étoiles donc d'aller chercher quelques étoiles avec eux et de les accompagner je crois qu'on a mis en place une entreprise familiale justement avec Glou et notre rêve c'est de pouvoir réaliser des choses ensemble après le deuxième c'est que tout le monde soit en bonne santé que ce soit les chiens ou la famille et c'est pas un rêve mais quelque part c'est toujours voilà d'envisager parce que le temps c'est précieux et le temps passe vite donc le rêve c'est que le temps la théorie de la rêveur relativité d'Einstein va laisser tromper un peu c'est-à-dire qu'on raccourcisse pas l'espace-temps plutôt qu'on le rallonge ce serait bien qui se rallonge un peu parce qu'il nous faudrait des journées de 30 heures pour vraiment faire ce qu'on a envie de faire ça serait top le troisième rêve un petit peu plus concret c'est d'écrire un nouvel ouvrage j'en ai écrit deux pour l'instant mais qui va être relié finalement à ces choses ces côtés folie physique sagesse mentale pour te résumer c'est les propos que je mettrai dans mon prochain ouvrage magnifique tu as cité plusieurs ouvrages dans ce podcast et aussi plusieurs personnes d'ailleurs je salue l'approche assez holistique que tu as de ton métier et la diversité des intervenants que tu as invités je trouve ça hyper inspirant passionnant et c'est vraiment cool que tu fasses ça donc je pense que tu pourras me conseiller un bon livre et un bon prochain invité pour poursuivre ces échanges ouais alors dans les livres j'en ai quelques-uns mais effectivement c'est celui que je suis en train de dire en ce moment parce que justement tu vas le découvrir en même temps que moi la fabrique de l'humanité de Pascal Boyer ouais c'est ça après il y a un truc que je t'avais montré dans la formation que je pense que moi je l'avais vu et je ne l'avais pas vu comme ça c'est vraiment ça en fait qui est sur les heuristiques psychologie de la connerie il ne faut pas suivre au titre parce que c'est exceptionnel dedans tu as Kahneman tu as tous les grands grands chercheurs et en fait Jean-François Mardion il a réuni et tu as plein de petits chapitres à lire qui sont sympas et en fait c'est montrer que finalement nous aussi des fois on peut être très cons mais ou imbéciles ou machin mais en fait c'est ça c'est normal aussi c'est des heuristiques c'est des choses mais ce qu'il faut c'est qu'à un moment donné voilà il faut avoir de la nuance et d'en sortir donc moi si je peux conseiller ça après sur le côté invité il y en a pas mal mais je ne sais pas si tu pourrais l'avoir mais moi j'aime bien j'ai pu avoir j'espère Étienne Klein tu vois mais après c'est le physicien j'aime bien ce qu'il fait tu vois il fait des émissions alors il est beaucoup pris mais je pense que des personnes comme ça ont aussi une vision tu vois sur le côté physique mais il court aussi il fait de la course à pied il sera là sur l'UTMB il fait une course le CC là 50 km mais je pense que c'est des invités aussi alors c'est peut-être un peu prétentieux mais en tout cas je pense que tu pourrais avoir ce genre d'invité parce que aller encore un petit peu plus loin dans ces versions si tu veux de physique quantique de choses qui sont liées justement à ce que tu fais dans tes recherches sur le cerveau je pense qu'il y a peut-être un pan un pan de tes explorations là dans tes podcasts qui sera intéressant de voir sur ce côté de l'espace puisque c'est physique quantique voilà du temps de la notion du temps parce que je sais que c'est un fan à d'Einstein ouais non c'est une super recommandation alors déjà sur ces podcasts tu as du temps d'en apercevoir mais il est cher à mon coeur d'avoir une grosse diversité d'invités même s'il y a toujours ce fil conducteur d'exploration du potentiel humain j'essaie de l'aborder sous plusieurs prismes qu'ils soient physiques mentaux spirituels sous le plan d'athlètes de chercheurs de scientifiques de médecins et donc la physique quantique à cet égard est un pan que je n'ai pas encore exploré mais qui m'intéresse tout particulièrement d'autant plus que j'ai lu deux trois ouvrages sur le sujet qui m'ont laissé avec plus de questions que de réponses mais qui ont ouvert mon champ de perception d'ailleurs je recommande à cet égard comme peut-être premier livre qui est plus de la cosmologie mais qui du coup fait des parallèles avec la physique et la physique quantique qui s'appelle l'univers à portée de main qui est de la vulgarisation donc il est quand même assez accessible et il permet déjà d'avoir une perception du monde beaucoup plus large beaucoup plus ouverte et déjà enfin moi ça a été il y a plein de choses qui m'ont paru complètement folles qui défiaient complètement les lois de la physique en tout cas de ce que je considérais de la physique parce qu'on en revient à ce qu'on considère comme normal ou pas normal il y a plein de choses qui paraissent surnaturelles dedans et qui pour autant sont des faits avérés il y a d'autres aussi qui sont encore en questionnement aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore les réponses à toutes nos questions mais c'est vraiment hyper hyper intéressant comme champ de recherche et d'expertise pour terminer c'est la preuve que tu vois le sportif la vision du sportif que tu avais peut-être en fait on est dans la pratique de l'ultra trade pratique du sport normalement justement l'exploration peut être aussi très intellectuelle très spirituelle très cosmologique très et finalement on a nous parfois des fois une connotation assez sportive il est bête et méchant il court dans les sentiers parce qu'il sait pas faire autre chose c'est totalement faux on va chercher peut-être autre chose il faut comprendre pourquoi justement ce sont des paroles emplies de sagesse qui sont qui sont qui sont très très belles pour terminer est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de toi et de ce que tu fais t'as dit que t'avais écrit deux ouvrages je citerai de toute façon tout ça dans les dans les références et dans l'article qui est lié t'as aussi une start-up que tu as créée avec avec tes enfants est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots je sais pas si tu tu entraînes dans le cadre du SUAPS de la réunion je sais pas si tu tu coaches aussi des gens de particuliers donc si tu peux nous en dire un petit peu je suis directeur du service des sports de l'université donc comme je te disais tout à l'heure j'ai quand même pas mal de responsabilités ici avec 5000 étudiants qui font du sport des installations sportives je dirais manager 50 personnes mais après je suis entraîneur aussi national donc de trail donc j'entraîne aussi des sportifs dans cette discipline mais notamment sur l'ultra trail et le trail mais là la dernière mon dernier projet c'est ça c'est Glow Holistic Lifestyle c'est vraiment une société familiale qui est basée sur justement l'accompagnement mental que ce soit en entreprise ma fille fait par exemple du laouchi elle fait aussi avec les animaux c'est à dire du dialogue avec les animaux ce qui paraît fou mais voilà je trouve ça intéressant moi j'ai fait du laouchi j'y croyais pas j'étais stupéfait des effets justement c'est quoi le laouchi laouchi c'est un peu comme le raïki japonais mais là le laouchi c'est la version chinoise c'est à dire que c'est vraiment des massages avec des ondes avec des musiques particulières qui vont aller sur finalement des degrés d'onde tu sais on a les ondes tétas alphanama etc et donc moi j'ai pas encore été trop là-dedans moi j'ai juste été entre guillemets le pratiquant et donc elle travaille là-dessus ma femme elle est plus dans le versant aussi l'image enfin tout ce qui est image etc sur la cosmétique l'esthétique etc et moi je suis accompagnant mental mais aussi sportif voilà dans ce projet-là mais c'est vraiment un projet humain en fait c'est vraiment parce qu'on a envie d'explorer d'autres pans qui sont que le domaine sportif qu'on a vécu ensemble toute la famille en permanence donc on sort un petit peu du lot et ces trois casquettes elles sont complémentaires au sein des mêmes clients donc l'idée c'est d'avoir une approche holistique 360 pour une seule personne ou bien vous avez chacun vos clients différents qui sont intéressés par telle ou telle recette en fait là on démarre on va vraiment démarrer au mois de septembre parce que là on est un peu en chantier on n'a pas encore fait le site moi j'ai démarré donc la société l'existe moi j'ai vraiment démarré parce que j'ai fait des notamment par exemple j'ai fait deux ans chez EDF où j'ai suivi des agents en stress qui sont enfermés qui doivent s'occuper des hautes tensions etc et qui sont enfermés toute la journée ou toute la nuit ou alors des managers voilà mais là nous familialement on va vraiment démarrer à la rentrée donc ça tombe bien aussi ce genre de podcast pour en parler ben oui car on va démarrer en septembre on doit travailler on doit aller travailler dessus et sur le concept mais l'idée c'est pas de faire de la quantité du tout c'est vraiment avoir un travail qualitatif et d'accompagnement et effectivement comme tu l'évoques sur ces versants un peu plus où on peut être complémentaire ensemble un peu sportif on peut très bien aller aussi parce qu'il a un chien de l'écoute animale ouais non non carrément c'est hyper intéressant il y a même des trucs qui se font avec les chevaux ma femme est cavalière à haut niveau enfin au niveau oui à haut niveau et du coup il y a des trucs qui se font aussi avec les chevaux de communication animale etc parce que le cheval ressent d'ailleurs ressent éventuellement ton stress ta position si tu prends plutôt le leadership ou si t'es plutôt effacé etc et donc il y a des gens qui travaillent comme ça avec succès avec les animaux et je pense que c'est une approche même si elle est assez conventionnelle qui est intéressante et par rapport au Laoshi je suis pas sûr de bien le prononcer je connaissais pas du tout je t'avoue voilà et bien moi tu vois je suis quelqu'un d'hyper cartésien à la base et du coup j'étais assez fermé à ce genre de choses même au Reiki etc et j'ai fait je sais pas si tu l'as vu mais une retraite à Yahuasca dans ma quête d'exploration l'année dernière qui m'a ouvert à d'autres champs perceptifs et notamment à un moment la facilitatrice a mis sa main au dessus de moi mais sans me toucher moi j'avais les yeux fermés etc et j'ai senti la chaleur de sa main et qui embaumait tout mon corps mais d'une puissance avec et tu vois enfin je veux dire c'est pas que j'avais les yeux fermés etc donc c'est pas que imaginer tu vois et même de façon générale ça m'a ouvert à l'importance des intentions tu vois je chantais un petit peu les intentions d'amour etc des personnes qui étaient autour de moi et moi même l'intention d'amour que j'avais vers les autres tu vois et tu vois ça c'était l'intention elle était pas dite elle était pas transposée par des gestes elle était simplement de l'ordre du ressenti et là je me suis aperçu qu'il y avait quand même une sorte d'énergie tu vois et que tu vois quand j'embrasse ma femme par exemple entre l'embrasser machinalement ou l'embrasser avec l'intention de lui donner tout l'amour que j'ai pour elle bah c'est pas la même chose et on a tendance enfin en tout cas moi j'étais pas du tout ouvert à ça et d'ailleurs aujourd'hui encore tu vois même s'il y a des portes qui sont ouvertes dans ma tête et que du coup c'est un champ d'exploration nouveau pour moi j'en suis encore qu'aux prémices et c'est quelque chose qui comme je le disais étant donné que je suis très cartésien et un peu à l'opposé de ma façon de fonctionner naturellement mais j'ai déjà lâché quelques barrières et ça me donne envie en tout cas d'aller explorer plus et il y a un auditeur aussi qui m'a parlé du jozou ou quelque chose comme ça c'est une espèce de danse dans l'eau où tu te fais porter qui a l'air super il y a la musicothérapie avec les tambours et la vibration de la musique et ça c'est pareil tu vois avec l'ayahuasca j'ai senti les couleurs de la musique les vibrations de la musique qui se dessinaient devant mes yeux et tu vois tout cet univers vraiment purement perceptif et d'ailleurs ça recoupe là je suis en train de faire un lien que j'avais même pas encore fait jusqu'à maintenant mais dans la formation BMO avec Guillaume on dit bien que t'as l'opérateur dans le cerveau qu'il est aveugle et que tout n'est que perception et en fait avec ça tu t'ouvres en fait à tout un champ perceptif qui est différent qui est d'un autre niveau et du coup l'opérateur il réagit aussi différemment parce qu'il voit il a une vision du monde qui elle aussi modifiée, différente et plus vaste donc je trouve ça hyper intéressant je te donne une autre piste aussi qui est très intéressante parce que voilà pour moi l'avenir ça va être l'énergie et l'entropie les deux secteurs sur lesquels vraiment il faut travailler énergétique et entropie et t'as une petite application si tu veux comprendre parce que toi justement t'es cartésien ça s'appelle Vicky V I C K Y en fait tu peux voilà et il y a plein de petits cours en ligne sur l'entropie et en fait on peut aussi tu vois il y a un travail aussi sur les plantes sur pas mal de choses et en fait les gens pensent que des fois t'es un peu câblé un peu loin mais non non tu regardes il y a des choses extraordinaires qui se passent sur l'énergétique sur l'entropie parce qu'en fait voilà et c'est justement parler d'étien il est en plein dedans c'est à dire l'énergie on est encore très très loin d'avoir compris ce que c'était tu vois et c'est pour ça que moi je m'intéresse de plus en plus aussi à ces notions physiques et aussi spatiales etc et cosmiques parce qu'en fait il y a aussi on est relié quand même à ces choses là puisque si tu parles effectivement de l'origine finalement du monde c'est comme ça on a été fait et la force quantique c'est ça c'est que des fois tu as l'impression d'être à l'au bout du monde de connaître un peu ça ou d'avoir connu la personne il y a des choses qui se passent les intrications quantiques etc et puis sur les plantes j'ai lu un livre qui s'appelle les émotions cachées des plantes de Didier Van Kovlar qui est pareil de la vulgarisation scientifique donc il faudrait aller creuser un petit peu plus les preuves les études etc mais en tout cas ça m'a ouvert à tout un champ de questionnement en tout cas d'envie d'explorer dingue et du coup à une découverte une redécouverte du végétal sous un angle et un paradigme complètement nouveau donc c'est ça aussi qui est tu peux l'inviter comme ça j'irais voir avec délectation ces podcasts carrément ça serait bien bon bah écoute je te propose de terminer avec un petit check out ça fait 2h45 qu'on parle est-ce que t'as passé un bon moment est-ce que tu as apprécié toi en plus qui est un gros consommateur de podcasts notre échange et avec quelle énergie est-ce que tu vas continuer cette belle journée non seulement j'ai apprécié mais le partage et l'échange pour moi c'est essentiel c'est que aussi ça te permet d'avoir des idées puis de les travailler derrière donc finalement au bout du compte les podcasts c'est important et puis quand ils durent 2h30 ou 3h on les écoute en plusieurs fois ou quand on est dans la voiture et qu'on est énervé c'est bien et puis dans quelle énergie j'ai la patate on va dire vraiment en super forme mon fils va pas tarder à arriver je vais fêter son anniversaire c'est 26 ans et puis dans une ambiance on va dire bien sympathique et surtout je te remercie d'avoir apporté aussi de l'énergie on sent aussi le côté le versant émotionnel que tu mets dans tes podcasts on le sent dans le son de ta voix dans l'intonation dans ce que t'as envie de mettre en place et t'es gourmand de savoir et pas mal de choses et je t'encourage à continuer dans cette voie là parce que c'est vraiment sympa écoute c'est très gentil t'as parlé tout à l'heure d'authenticité je pense que ça caractérisait assez bien notre échange j'ai bien aimé la diversité de ce que t'as apporté qui a à la fois été très riche et très étayé sur le plan scientifique et en même temps très ouvert sur le plan émotionnel de ta propre expérience de vie et moi j'adore cette c'est ce que j'essaie vraiment d'apporter dans mon podcast c'est à la fois cet aspect plus scientifique plus cartésien et en même temps des ponts avec l'expérience de vie de l'invité qui a enrichi étayé expérimenté tout ça et à cet égard ça a été vraiment une superbe discussion et tu parlais un petit peu de potager tout à l'heure et bien merci de m'avoir fourni un terreau de réflexion aussi riche qui m'accompagnera pour le reste de la journée et pour le reste de la semaine et je suis ton pote âgé pendant deux heures et demi et je remettrai du coup bon courage d'ailleurs pour ta start-up je trouve que c'est un super un super projet d'essayer d'entreprendre ensemble à un point de vue familial je trouve que c'est vraiment super donc je suivrai ça avec grand intérêt n'hésite pas à nous tenir au courant je relèverai ça sur nos réseaux et puis bon courage bon courage pour la suite je t'embrasse Eric et joyeux anniversaire à ton fils merci beaucoup David et puis bonne continuation je vais écouter tes podcasts avec toujours autant d'enthousiasme en tout cas merci c'est gentil ciao ciao bye bye